Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les souffrances du jeune Werther de Goethe ? C'est notre premier épisode sur ce roman épistolaire, donc on commencera aujourd'hui le livre premier, je pense qu'on lira environ la moitié du livre premier. Si vous voulez la suite de l'oeuvre, je vous invite à me suivre sur les lives prochains sur Twitch, les mardis et vendredis à 21h, ou à vous reporter à la chaîne YouTube dans la playlist directement, et si on lisait Les souffrances du jeune Werther. De la même manière, je vous invite si vous me regardez en rediffusion sur YouTube à checker la description de la vidéo, ou à regarder tout simplement la barre de lecture de la vidéo, puisque vous y trouverez un chapitrage. Vous permettant d'aller directement au bon vous semble dans la lecture, en passant l'introduction, en passant les pauses que je ferai dans ma lecture, etc. Donc voilà, tout ça c'est fait pour vous faciliter la vie, n'hésitez pas à l'utiliser. Et également, je me devais de faire un dernier disclaimer un petit peu spécial sur cette oeuvre, puisque... Alors j'en avais déjà un peu parlé lors des lives précédents, c'est une oeuvre qui a la réputation d'être très triste. Vraiment très très triste. Et en fait, c'est encore plus que ce que j'imaginais, puisque ça a donné le nom à un effet, carrément l'effet Werther, qui est un effet vraiment pas cool. Si je dis ce qu'il fait cet effet, bah peut-être que je vous spoil un petit peu l'histoire. Mais du coup voilà, je vais pas le faire. Mais en tout cas, sachez que ça traite de sujets un petit peu délicats. Donc voilà, j'aurais tendance à vous dire, avant que vous n'entamiez cette lecture, que c'est pour public averti. Qu'il faut que vous soyez, entre guillemets, bien dans vos bottes, bien dans votre assiette. Parce qu'on va peut-être aborder des sujets un petit peu touchy, un petit peu sensibles. Et voilà, le but, mon but ici, n'est pas de vous rendre triste ou de vous faire déprimer. Donc voilà, essayez de prendre ça en compte, avant de vous lancer éventuellement dans l'écoute des souffrances du jeune Werther. Voilé, voilou ! Sur ce, j'accueille tous ceux qui sont là, lors du live. Bonsoir à tous, bonsoir Jumpy, bonsoir The Kills of Famous, bonsoir Black Butler Live. Comment vous allez tous ? Ça me fait plaisir de vous rechevoir ce soir. Je vais plutôt bien, merci de le demander, ça fait plaisir. Alors, Jumpy qui nous demande directement, c'est une déformation à la française, le W égale V, où on dit vraiment Werther. J'ai cherché à plusieurs endroits. Alors, grosso modo, d'ailleurs ça va pouvoir faire un petit historique un petit peu de cette oeuvre, je vais en parler aussi. Mais avant ça, également merci à Yunmar pour le follow pendant que j'étais en off. Donc oui, cette oeuvre, pourquoi je lis cette oeuvre en live ? Déjà, j'avais envie de lire du Goethe, depuis très longtemps, je n'en ai jamais lu et j'avais vraiment envie d'en lire. J'aurais aimé lire du Faust. J'aurais vraiment voulu découvrir le personnage de Faust, parce qu'il me parle, je sais pas, il y a quelque chose sur ce personnage qui est presque mythologique, enfin mythique en tout cas, et qui me... ouais, il y a un truc dans l'ADN de ce qu'est le mythe Faust dans l'imagination collective, qui me plaît et j'aurais vraiment envie de découvrir ce qu'est Faust. Malheureusement, Faust, ce sont des pièces de théâtre, donc c'est un peu compliqué de vous faire des lectures de pièces de théâtre, je suis pas acteur, enfin bon bref, et puis même c'est dur à mettre en place, quoi, si je dois faire plein de personnages, etc., sans savoir en un moment qui ils sont, etc. Donc voilà, c'était compliqué. Je me suis donc tourné vers un roman, alors c'est un roman épistolaire, donc la forme est encore un petit peu spéciale, mais c'est quand même un roman, et donc les souffrances du jeune Werther. Les souffrances du jeune Werther, j'en ai entendu parler énormément lors de mes études de lettres modernes à la fac, par un professeur que j'adorais, un professeur que j'adorais qui avait la nationalité, si j'ai bien compris, parce que si ça se trouve, je me fourvoie totalement, mais, qui avait la nationalité mi-américaine, mi-allemande, si je ne dis pas de bêtises, et il me semble, il me semble me rappeler que dans sa bouche, il prononçait bien Werther. À chaque fois, il me semble qu'il disait bien les souffrances du jeune Werther. Donc je pense qu'on prononce Werther, surtout qu'il avait à cœur de bien prononcer les noms, selon les noms propres, selon leur origine, selon leur langue d'origine. Donc je pense vraiment que c'est Werther. D'ailleurs, il me semble que ce prof nous avait fait la remarque que, chez nous, on disait Goethe, et que c'était vraiment bizarre, et qu'en Allemagne, il disait apparemment Goethe, en prononçant vraiment bien le T, quoi. Donc voilà. Peut-être que je vous lis les souffrances du jeune Werther de Goethe, ou peut-être que je vous lis les souffrances du jeune Werther de Goethe. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, bref, ça, ce ne sont que des micro-détails, entre peu et pas importants pour la lecture, du moins. Et du coup, ça a l'air d'aller pour vous, même s'il y a des petites anecdotes rigolotes dans le chat. Ouais, c'est vrai que c'est comme le wagon et wagon, hein. Il y a plusieurs écoles. C'est comme le Goyave et Goyave, n'est-ce pas ? Non, mais ouais, wagon, wagon. Moi, j'ai déjà entendu les deux dans ma vie, et perso, ça ne me choquerait pas de dire ni l'un ni l'autre. Enfin bon, c'est pas hyper dérangeant. Je vois que j'ai fait friser les oreilles de Jumpy sur Goyave-Goyave. C'est le but. Mais en gros, ça me fait trop marrer parce que j'ai toujours dit Goyave parce que j'ai toujours entendu Goyave. Et il y a de cela quelques années, j'ai entendu quelqu'un qui disait on dit pas Goyave, on dit Goyave, vu qu'on dit voyage. Donc si on dit voyage, on ne doit pas dire Goyave, on doit dire Goyave. Et apparemment, d'ailleurs, j'en ai eu à priori la confirmation, puisque apparemment, dans des lieux où sont produits les Goyaves, eh bien les producteurs disent bien Goyave apparemment. Donc voilà, apparemment, c'est tout à fait soutenable. C'est tout à fait soutenable. 8 et 8, ouais, ben voilà, ça c'est carrément l'accent. C'est encore presque un autre type, un autre groupe. Mais oui, c'est complètement entendable. Moi, en vrai, pour moi, il n'y a pas de vraie erreur. J'essaie au maximum... C'est vrai que moi, je trouve ça agréable. J'essaie au maximum de prononcer les noms propres comme je pense qu'ils doivent être prononcés dans la langue d'origine. Mais après, c'est sûr qu'on ne peut pas être irréprochable sur la langue de manière globale. Alors sur les langues étrangères, encore moins. Mais c'est vrai que c'est sympa de faire un petit effort dans ce sens-là. Je trouve que ça nous met plus dans le mood aussi. C'est vrai que j'avais un professeur qui, à la fac, encore une fois, qui, pour le coup, vraiment mettait l'accent de fou. Et genre, il nous parlait, il nous disait Oui, Don Quixote de Selvantes. Oui, c'est vraiment... Bref, c'était assez marrant. Mais en vrai, je trouve que c'est bien de faire cet effort-là. Je sais pas, ça instaure aussi une certaine ambiance et un certain cadre. Donc ouais, je trouve ça assez sympa de faire ça. Et puis, on peut le voir aussi comme une sorte de marque de respect, même si, à titre perso, j'y vois pas d'irrespect à mal le prononcer. Parce que voilà, c'est juste pas de notre faute si on s'est pas prononcé, quoi. Bref. J'ai vraiment divagué sur un sujet auquel je ne pensais pas m'attaquer. Mais c'est pas grave, on est là aussi pour parler ensemble, les amis. Je vous invite à vous installer, à apprendre à manger, à boire. Et à passer un agréable moment en ma compagnie pour cette petite heure et demie. Je pense que je vais essayer de faire un truc comme ça, à peu près. Santé à tous. Et c'est vrai qu'on est mardi. C'est vrai que d'habitude, c'est le jour où je vous donne le programme de toute la semaine. Alors, j'ai live hier, donc j'aurais pu donner le programme hier. Mais c'est vrai que ça ne m'est pas venu à l'idée. C'est assez rare que je live le lundi aussi, il faut dire. Mais du coup, voilà, pour faire très 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 rapide là-dessus. Je vous dis juste qu'on est en train de faire As far as the eye. On a terminé la campagne hier. Et je pense faire un troisième épisode où je ferai une partie un petit peu plus libre. Donc voilà, non scénarisé si je puis dire. Donc ça, ça arrive très certainement bientôt. Je ne sais pas si ça sera cette semaine, mais ça sera de toute manière un live chaotique. Donc si vous voulez être mis au courant des lives chaotiques qui arrivent comme ça, surgissent de nulle part. Je vous invite comme d'habitude à me suivre sur Facebook, Twitter ou Discord. Mais sinon, sur les créneaux dont on est sûr cette semaine, il y a vendredi une autre lecture des souffrances du jeune verteur de Goethe. Il y a dimanche 15h un live de découverte de l'univers de League of Legends. D'ailleurs, je tiens à préciser que la veillée du dimanche que je fais tous les dimanches depuis de nombreux mois maintenant, je ne suis pas sûr de la maintenir ce dimanche. Tout simplement parce qu'il y a les clashs de League of Legends et j'aimerais y participer. Donc voilà, je ne serais peut-être pas disponible. Et enfin, 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 il y aura certainement d'autres lives chaotiques potentiellement. Parce que là, j'ai un appétit de faire beaucoup de lives et un appétit de faire beaucoup de lives de gaming précisément. Entre autres, mais j'avoue que j'ai vraiment envie de ça. Et sachez... Allez, je vous glisse l'info. Ce n'est pas encore sur à 100% et tout, mais bon. Comme ça, vous pouvez vous préparer psychologiquement parce que c'est assez fou quand même comme nouvelle. Peut-être que demain, il y a un live de gaming à 21h. On croise les doigts. Et peut-être que je ne serai pas seul. Peut-être que je ne serai pas à deux. Mais peut-être que nous serons à trois. C'est incroyable. En vrai, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live à trois. Et du coup, ça me giga-hype. J'espère vraiment que ça va se passer et que ça va être cool. Mais ouais, si on peut faire le programme qu'on a prévu demain à 21h, on risque de beaucoup rigoler. Voilà, voilà, bonsoir les couteaux portes. Bienvenue sur le live. Vous avez préparé les mouchoirs. Je vois que la rumeur qui entoure les souffrances du jeune Werther est déjà solide dans vos esprits. Vous êtes au courant que c'est triste. Vous êtes au courant que peut-être ça va être un petit peu difficile comme lecture. C'est pour ça aussi que je vais essayer d'aménager des temps de repos, si je peux dire. Parce que je ne sais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai que cette aura de tristesse extrême qu'on m'a décrite partout. Mais je ne sais pas dans les faits comment ça se passe, comment ça se structure, comment ça s'organise. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va être, ce que ça va faire. Donc voilà, je ferai des pauses relativement souvent, entre guillemets. Enfin, comme d'habitude, de toute manière, j'essaierai de faire à peu près ça comme d'habitude. Et puis peut-être pas des lectures trop longues aussi, je ne sais pas. À voir. Parce que si ça se trouve, ça va être vraiment pas pénible, mais ouais, difficile comme lecture. Je ne sais vraiment pas. Et puis écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Hum. Delicieux brebage. Je suis en train de réfléchir parce que je me demande si je n'ai pas oublié de dire des choses, mais bon. Bon, il y a tout un tas d'anecdotes que je pourrais vous raconter sur mon prof qui est très très cool. Par exemple, vas-y, allez, je vous dis ça, je vous dis ça, parce que je pense que ça aura lien à la lecture des souffrances du jeune Werther. C'est un prof, par exemple. Je vous ai déjà raconté cette scène, il me semble. Mais fut un moment où nous étions dans un amphithéâtre avec des centaines de personnes. Et en gros, ce prof se faisait beaucoup moquer par les élèves parce qu'il avait un accent, comme je disais, mi-américain, mi-allemand. Et puis surtout parce qu'il était très très exalté. C'est-à-dire qu'il parlait à mille à l'heure, il partait dans tout un tas de directions. Lui-même, je pense, avait un peu d'autodérision aussi. Et puis voilà, il savait qu'il partait un peu partout. Donc voilà, il faisait des gestes, il était très expressif. Ce qui avait tendance à faire rire mes camarades. Moi, je le trouvais juste trop cool, mais bon. Disons qu'à la limite, je riais plus avec lui que je ne me moquais, alors que certains plus se moquaient. Je trouvais ça un peu méchant, mais bon, admettons. Bref, je trouve que les gens intéressants très souvent se font moquer, malheureusement. Et donc, il y a un moment, un cours, où on est dans cet amphi, etc. Où j'étais déjà pas hyper bien et tout. Où, enfin voilà, j'étais assis à côté de ma copine de l'époque. Et à un moment, il a sorti un truc qui a fait rire tout le monde. Je ne sais plus comment il l'a formulé, etc. Mais grosso modo, il a dit un truc du style « Je vous souhaite à tous... » Mais en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que c'était risible. C'est parce qu'il ne l'a pas dit méchamment ou quoi que ce soit. Il l'a dit vraiment sincèrement et avec une sensiblerie de ouf. Où il a dit « Mais vraiment, comme si c'était naturel, quoi. Il a dit « Mais vraiment, je vous souhaite vraiment à tous de vivre un gros gros échec, une grosse grosse déception amoureuse, un gros gros chagrin d'amour. Je vous souhaite vraiment d'avoir le cœur brisé, etc. Parce que ça vous aidera vraiment à mieux comprendre la littérature. » Il nous a vraiment balancé un truc comme ça, mais vraiment comme un conseil d'ami, quoi. Pas du tout comme « Je vous souhaite d'avoir le cœur brisé. » Non, il l'a vraiment dit comme un conseil d'ami, quoi. En mode « Non, mais vous comprendrez mieux la littérature si vraiment vous avez le cœur brisé, un gros chagrin d'amour, etc. » Et donc du coup, tout le monde s'est tapé une grosse barre parce que c'est vrai que dans la manière dont c'était dit et tout, c'était très bizarre. Et moi, j'ai esquissé un petit rictus comme ça au coin de la lèvre en mode et après, j'étais en mode « Ok. » Et il y a ma copine qui s'est tournée vers moi et qui m'a regardée et qui m'a mis sa main sur mon épaule en mode « Ok, je sais que toi, tu te considères comme avoir déjà eu le cœur brisé et que tu es d'accord avec ce qu'il dit. » Mais voilà. Franchement, je trouve qu'il était très sensible, cet homme, qu'il était très intéressant. Et ouais, c'était vraiment cool de l'avoir en professeur. Et donc, cet homme, notamment, nous parlait extrêmement souvent au détour d'une phrase, des souffrances du jeune Werther. Et vraiment, pour lui, ça avait l'air d'être le pilier de la littérature. Ça avait l'air d'être le summum du romantisme. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, le summum du chagrin d'amour, etc. Sans trop entrer dans le détail pour ne pas spoiler. Mais voilà, ça a l'air intéressant. Voilà pourquoi j'ai toujours été éclaté en français. N'importe quoi ! Non, mais c'est vrai que... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que la littérature nous nourrit de ses expériences, mais les expériences aussi nourrissent la littérature. Il y a un lien comme ça dans les deux sens. Je ne sais plus comment on dit, mais bon, bref. Bref, je m'égare, je m'égare. Et je parle, je parle comme d'habitude. On va se lancer dans la lecture pour de bon cette fois-ci. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute L'Écoute aux Portes, bonne écoute Black Butler Live, bonne écoute ZKL So Famous, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous reprends d'ici, je dirais, une vingtaine de minutes. J'ai à peu près estimé ça, mais bon, vu que c'est la première lecture, ça va être un peu au hasard. Sachant que, encore une fois, vu que c'est un roman épistolaire, il n'y a pas vraiment de partie très marquée. Donc j'arrêterai à la fin d'une lettre, mais je n'ai pas de moment prédestiné à de bonnes pauses, si je puis dire. Donc voilà, ça sera fait un petit peu selon ce qui m'est permis. Voilà, voilà. Donc, vous l'aurez compris, ça sera des pauses arbitraires que je ferai moi-même et qui ne sont pas dans l'œuvre forcément. Bref, bonne écoute à tous. Les souffrances du jeune Werther de Goethe Au lecteur J'ai rassemblé avec soin tout ce que j'ai pu recueillir de l'histoire du malheureux Werther et je vous l'offre ici. Je sais que vous m'en remercierez. Vous ne pouvez refuser votre admiration, votre amour à son esprit et à son caractère, ni vos larmes à son sort. Et toi, bonne âme qui ressent la même aspiration que lui, puise de la consolation dans ses douleurs et fais de ce petit livre un ami, si par le destin ou par ta propre faute, tu n'en peux trouver de plus proche. Livre premier 4 mai 1771 Que je suis aise d'être parti ! Ah, mon ami, qu'est-ce que le cœur de l'homme ? Te quitter, toi que j'aime, toi dont j'étais inséparable. Te quitter et être content. Mais je sais que tu me le pardonnes. Mes autres liaisons ne semblaient-elles pas tout exprès choisies par le sort pour tourmenter à un cœur comme le mien ? La pauvre Léonore ! Et pourtant, j'étais innocent. Était-ce ma faute à moi si, pendant que je ne songeais qu'à m'amuser des attraits piquants de sa sœur, une funeste passion s'allumait dans son sein ? Et pourtant, suis-je bien innocent ? N'ai-je pas nourri moi-même ces sentiments ? Ne me suis-je pas souvent plus à ces transports naïfs qui, si peu risibles qu'ils fussent, nous ont si souvent fait rire ? N'ai-je pas ? Oh ! Qu'est-ce que l'homme pour qu'il ose se plaindre de lui-même ? Cher ami, je te le promets, je me corrigerai. Je ne veux plus, comme je l'ai toujours fait, ruminer sans cesse le moindre malheur que nous envoie le sort. Je jouirai du présent et le passé sera passé pour moi. Oui, sans doute, mon ami, tu as raison. Les hommes auraient des peines bien moins vives si, Dieu sait pourquoi ils sont ainsi faits, s'ils n'appliquaient pas toutes les forces de leur imagination à renouveler sans cesse le souvenir de leurs maux au lieu de supporter la pauvreté du présent. Dis à ma mère que je m'occupe de ses affaires et que je lui en donnerai sous peu des nouvelles. J'ai parlé à ma tante, cette femme que l'on dit si méchante. Il s'en faut bien que je l'ai trouvée telle. Elle est vive, irascible même, mais son cœur est excellent. Je lui ai exposé les plaintes de ma mère sur cette retenue d'une part d'héritage. De son côté, elle m'a fait connaître ses droits, ses motifs et les conditions auxquelles elle est prête à nous rendre ce que nous demandons et même plus que ce que nous ne demandons. Je ne puis aujourd'hui t'en écrire davantage sur ce point. Dis à ma mère que tout ira bien. J'ai vu encore une fois mon ami, dans cette chétive affaire, que les malentendus et l'indolence causent peut-être plus de désordre dans le monde que la ruse et la méchanceté. Ces deux dernières, au moins, sont assurément plus rares. Je me trouve très bien ici. Dans cette contrée paradisiaque, la solitude constitue un baume précieux pour mon âme et cette saison pleine de jeunesse réchauffe de son abondance un cœur souvent parcouru de frissons. Chaque arbre, chaque haie est un bouquet de fleurs. On voudrait se voir changer en papillon pour nager dans cette mer de parfum et y puiser sa nourriture. La ville elle-même est désagréable, mais les environs sont d'une beauté ravissante. C'est ce qui engagea le feu-comte de M à planter un jardin sur une de ses collines qui se succèdent avec tant de variétés et forment des vallons délicieux. Ce jardin est fort simple. On sent dès l'entrée que ce n'est pas l'ouvrage d'un dessinateur savant, mais que le plan en a été tracé par une âme sensible désireuse d'y jouir de son reflet. J'ai déjà donné plus d'une fois des larmes à sa mémoire dans un pavillon en ruine, jadis sa retraite favorite et maintenant la mienne. Bientôt, je serai maître du jardin. Depuis deux jours que je suis ici, le jardinier m'est déjà dévoué et il ne s'en trouvera pas mal. 10 mai Il règne dans mon âme comme une merveilleuse sérénité, semblable au douce matinée de printemps que je savoure avec délice. Je suis seul et je goûte le charme de vivre dans une contrée qui fut créée pour des âmes comme la mienne. Je suis si heureux, mon ami, si abîmé dans le sentiment de ma tranquille existence que mon talent souffre. Je ne pourrais pas dessiner un trait et cependant je ne fus jamais plus grand peintre. Quand les vapeurs de la vallée s'élèvent devant moi, qu'au-dessus de ma tête le soleil lance d'aplomb ces feux sur l'impénétrable voûte de l'obscure forêt et que seulement quelques rayons épars se glissent au fond du sanctuaire. Que, allongé dans les herbes hautes, près d'un ruisseau bouillonnant, je découvre plus près de la terre mille petites herbes diverses. Que mon cœur sent de plus près l'existence de ce petit monde qui fourmille parmi les herbes, de cette multitude innombrable de vermisseaux et d'insectes de toutes les formes. Que je sens la présence du Tout-Puissant qui nous a créés à son image et le souffle du Tout-Aimant qui nous porte et nous soutient flottant sur une mer d'éternel délice. Mon ami, quand mes yeux sont entourés de crépuscules et que le monde autour de moi et le ciel reposent entièrement dans mon âme, telle l'image d'une femme aimée, alors je soupire et m'écris en moi-même. Ah ! Si tu pouvais exprimer ce que tu éprouves, si tu pouvais insuffler et fixer sur le papier cette vie qui coule en toi avec tant d'abondance et de chaleur, en sorte que le papier devienne le miroir de ton âme, comme ton âme est le miroir d'un dieu infini. Mon ami, mais je sens que je succombe sous la puissance et la majesté de ses apparitions. 12 mai Je ne sais si des génies trompeurs errent dans cette contrée ou si le prestige vient d'un délire céleste qui s'est emparé de mon cœur, mais tout ce qui m'environne a un air de paradis. À l'entrée du bourg est une fontaine, une fontaine où je suis enchaîné par un charme, comme Mélusine et ses sœurs. Au bas d'une petite colline se présente une grotte, on descend vingt marches et l'on voit l'eau la plus pure filtrer à travers le marbre. Le petit mur qui forme l'enceinte, les grands arbres qui la couvrent de leur ombre, la fraîcheur du lieu, tout cela vous captive et en même temps vous cause un certain frémissement. Il ne se passe point de jour que je ne me repose là pendant une heure. Les jeunes filles de la ville viennent y puiser de l'eau, occupation paisible et utile que ne dédaignaient pas jadis les filles même des rois. Quand je suis assis là, la vie patriarcale se retrace vivement à ma mémoire. C'était au bord des fontaines que les jeunes gens faisaient connaissance et qu'on arrangeait les mariages. Autour des puits et des sources zérées des génies bienfaisants. Oh ! Jamais il ne s'est rafraîchi au bord d'une fontaine après une route pénible sous un soleil ardent, celui qui ne sent pas cela comme je le sens. 13 mai Tu me demandes si tu dois m'envoyer mes livres ? Au nom du ciel, mon ami, épargne-moi cela. Je ne veux plus être guidé, encouragé, exhorté. Ce cœur fermente assez de lui-même. J'ai bien plutôt besoin d'un champ qui me berce et de cela, j'en ai trouvé en abondance dans mon homère. Combien de fois ne dois-je pas apaiser mon sang qui bouillonne ? Car tu n'as rien vu de si inégal, de si inquiet que mon cœur. Ai-je besoin de te le dire, à toi qui as souffert si souvent de me voir passer de la tristesse à une joie extravagante, de la douce mélancolie à une passion furieuse ? Aussi, je traite mon cœur comme un petit enfant malade. Ne le dis à personne. Il y a des gens qui m'en feraient un crime. 15 mai Les gens modestes du pays me connaissent déjà. Ils m'aiment beaucoup, surtout les enfants. Il y a peu de jours encore quand je m'approchais d'eux et que d'un ton amical je leur adressais quelques questions. Ils s'imaginaient que je voulais me moquer d'eux et me quitter brusquement. Je ne m'en offensais point, mais je sentis plus vivement la vérité d'une observation que j'avais déjà faite. Les hommes d'un certain rang se tiennent toujours à une froide distance de leurs inférieurs, comme s'ils craignaient de perdre beaucoup en s'approchant d'eux. Et il se trouve des étourdis et des mauvais plaisantins qui n'ont l'air de descendre jusqu'au pauvre peuple qu'afin de le blesser encore davantage. Je sais bien que nous ne sommes pas tous égaux, que nous ne pouvons l'être, mais je soutiens que celui qui se croit obligé de se tenir éloigné de ce qu'on nomme le peuple pour s'en faire respecter ne vaut pas mieux que le poltron qui, de peur de succomber, se cache devant son ennemi. Dernièrement, je me rendis à la fontaine. J'y trouvais une jeune servante qui avait posé sa cruche sur la dernière marche de l'escalier. Elle cherchait des yeux une compagne qui l'aida à mettre le vase sur sa tête. Je descendis et la regardais. « Voulez-vous que je vous aide, mademoiselle ? » lui dis-je. Elle devint rouge comme le feu. « Oh, monsieur ! » répondit-elle. « Allons, sans façon. » Elle arrangea son coussinet et j'y posai la cruche. Elle me remercia et partit aussitôt. 17 mai J'ai fait des connaissances de tous genres mais je n'ai pas encore trouvé de société. Je ne sais ce que je puis avoir d'attrayante aux yeux des hommes. Ils me recherchent, ils s'attachent à moi et j'éprouve toujours de la peine quand notre chemin nous fait aller ensemble, ne fût-ce que pour quelques instants. Si tu me demandes comment sont les gens de ce pays-ci, je te répondrai comme partout. L'espèce humaine est singulièrement uniforme. La plupart travaillent une grande partie du temps pour vivre et le peu de liberté qu'il leur reste les effraient à ce point qu'ils s'efforcent par tous les moyens de s'en débarrasser. Ô destinée de l'homme ! Après tout, ce sont de bonnes gens. Quand je m'oublie quelquefois à jouir avec eux des plaisirs qui restent encore aux hommes, plaisanter avec franchise et cordialité autour d'une table bien composée, arranger à bon escient une partie de promenade en voiture ou un petit bal, tout cela produit sur moi le meilleur effet. Mais il ne faut pas qu'ils me souviennent alors qu'il y a en moi d'autres facultés qui pourrissent faute d'être employé et que je dois cacher avec soin. Cette idée serre le cœur. Et cependant, n'être pas compris, voilà notre destin. Ah ! Pourquoi l'ami de ma jeunesse n'est-elle plus ? Et pourquoi l'ai-je connu ? Je me dirais, tu es un fou ? Tu cherches ce qui ne se trouve point ici-bas ? Mais je l'ai possédé, cette amie. J'ai senti ce cœur, cette grande âme, en présence de laquelle je croyais être plus que je n'étais, parce que j'étais tout ce que je pouvais être. Grand Dieu, une seule faculté de mon âme restait-elle alors inactive ? Ne pouvais-je pas devant elle développer en entier cette puissance admirable avec laquelle mon cœur embrasse la nature ? Notre commerce était un échange continuel des mouvements les plus profonds du cœur, des traits les plus vifs de l'esprit. Avec elle, tout jusqu'à la plaisanterie mordante était emprunt de génie. Et maintenant, hélas, les années qu'elle avait de plus que moi l'ont précipité avant moi dans la tombe. Jamais je ne l'oublierai. Jamais je n'oublierai sa fermeté d'âme et sa divine indulgence. Je rencontrais, il y a quelques jours, le jeune V. Il a l'air franc et ouvert, sa physionomie est fort heureuse. Il sort de l'université. Il ne se croit pas précisément un génie, mais il est au moins bien persuadé qu'il en sait plus qu'un autre. On voit en effet qu'il a travaillé. En un mot, il possède un certain fond de connaissance. Comme il avait appris que je dessine et que je sais le grec, deux phénomènes dans ce pays, il est venu me voir et m'a étalé tout son savoir depuis Bathe jusqu'à Wood, depuis Piles jusqu'à Winkelmann. Il m'assura qu'il avait lu en entier le premier volume de la théorie de Soltzer et qu'il possédait un manuscrit de Heine sur l'étude de l'Antique. Je l'ai laissé dire. Encore un bien brave homme dont j'ai fait la connaissance, c'est le Bailly du Prince, personnage franc et loyal. On dit que c'est un plaisir de le voir au milieu de ses enfants. Il en a neuf. On fait surtout grand bruit de sa fille aînée. Il m'a invité à l'aller voir. J'irai au premier jour. Il habite à une lieu et demi d'ici dans un pavillon de chasse du prince. Il obtint la permission de s'y retirer après la mort de sa femme. Le séjour de la ville et de sa maison lui étant devenu trop pénible. Du reste, j'ai trouvé sur mon chemin plusieurs figures excentriques. Tout en elles est insupportable, surtout leur marque d'amitié. Adieu. Cette lettre te plaira. Elle est toute historique. 22 mai. La vie humaine est un songe. D'autres l'ont dit avant moi, mais cette idée me suit partout. Quand je considère les bornes étroites dans lesquelles sont circonscrites les facultés de l'homme, son activité et son intelligence, quand je vois que nous épuisons toutes nos forces à satisfaire des besoins et que ces besoins ne tendent qu'à prolonger notre misérable existence, que notre tranquillité sur bien des questions n'est qu'une résignation fondée sur des chimères, semblable à celle de prisonniers qui auraient couvert de peintures variées et de riantes perspectives les murs de leur cachot, tout cela, mon ami, me rend muet. Je rentre en moi-même et j'y trouve un monde, mais plutôt tant pressentiments et en sombres désirs qu'en réalité et en action. Et alors, tout s'embrouille devant moi et, perdu dans mes rêves, je poursuis en souriant ma route dans le monde. Que les enfants ne connaissent pas les causes de leurs désirs, c'est ce que tous les pédagogues ne cessent de répéter, mais que les hommes faits-sois de grands enfants qui se traînent en chancelant sur ce globe sans savoir non plus d'où ils viennent et où ils vont, qu'ils n'aient point de but plus certain dans leurs actions et qu'on les gouverne d'eux-mêmes avec du biscuit, des gâteaux et des coups de bâton. C'est ce que personne ne voudra croire. Et, à mon avis, il n'est point de vérité plus palpable. Je t'accorde bienveu volontiers car je sais ce que tu vas me dire, que ceux-là sont les plus heureux qui, comme les enfants vivent toujours la journée, promènent leurs poupées, l'habillent, la déshabillent, tournent avec respect devant le tiroir où la maman renferme les sucreries et, quand elles leur en donnent, les dévortent avec avidité et se mettent à crier encore. Oui, voilà de fortunes et créatures. Heureux aussi ceux qui donnent un titre imposant à leurs futiles travaux ou même à leurs extravagances et les passent en compte au genre humain comme des œuvres gigantesques entreprises pour son salut et sa prospérité. Grand bien leur face à ceux qui peuvent penser réagir ainsi. Mais celui qui reconnaît avec humilité où tout cela vient aboutir, qui voit comment ce petit bourgeois élague son petit jardin pour en faire un paradis et comment ce malheureux, sous le fardeau qui la câble, se traîne sur le chemin sans se rebuter et que tous sont également intéressés à contempler une minute de plus la lumière du ciel. Celui-là, dis-je, est tranquille. Il bâtit aussi un monde en lui-même. Il est heureux aussi d'être homme. Quelque borné que soit sa puissance, il entretient dans son cœur le doux sentiment de la liberté. Il sait qu'il peut quitter ce cachot quand il lui plaira. 26 mai Tu connais d'anciennes dates ma manière de m'établir. Tu sais comment quand je rencontre un lieu qui me convient, je plante ma tente et j'y séjourne dans un certain dépouillement. Eh bien, j'ai encore trouvé ici un coin qui m'a séduit et fixé. À une lieu de la ville est un village nommé Walheim. Sa situation sur une colline est très belle. Depuis le sentier qui part du village, on embrasse toute la vallée d'un coup d'œil. Une bonne femme, seriable et vive encore pour son âge, il tient un petit cabaret où elle vend du vin, de la bière et du café. Mais le plus agréable, ce sont deux tilleuls dont les branches touffues couvrent la petite place devant l'église. Des fermes, des granges, des chômières forment l'enceinte de cette place. Il est impossible de découvrir un coin plus paisible, plus intime et qui me convienne autant. J'y fais porter de l'auberge une petite table, une chaise et là je prends mon café et je lis mon homère. La première fois que le hasard me conduisit sous ces tilleuls, l'après-midi d'une belle journée, je trouvais la place entièrement solitaire. Tout le monde était au champ. Il n'y avait qu'un petit garçon de quatre ans assis à terre ayant entre ses jambes un enfant de six mois assis de même qu'il soutenait de ses petits bras contre sa poitrine de manière à lui servir de siège. Malgré la vivacité de ses yeux noirs qui jetaient partout de rapides regards, il se tenait fort tranquille. Ce spectacle me fit plaisir. Je m'assis sur une charrue placée vis-à-vis et me mis avec délice à dessiner cette attitude fraternelle. J'y ajoutais un bout de haie, une porte de grange, quelques roues brisées, pêle-mêles, comme tout cela se rencontrait et au bout d'une heure je me trouvais avoir fait un dessin bien composé, vraiment intéressant, sans y avoir rien mis du mien. Cela me confirme dans ma résolution de m'en tenir désormais uniquement à la nature. Elle seule est d'une richesse inépuisable, elle seule fait les grands artistes. Il y a beaucoup à dire en faveur des règles comme à la louange des lois de la société. Un homme qui observe les règles ne produira jamais rien d'absurde ou d'absolument mauvais, de même que celui qui se laissera guider par les lois et les bienséances ne deviendra jamais un voisin insupportable ni un insigne malfaiteur. Mais en revanche, toute règle, quoi qu'on en dise, étouffera le vrai sentiment de la nature et sa véritable expression. Cela est trop fort, écris-tu, la règle ne fait que limiter qu'élaguer les branches gourmandes. Mon ami, faut-il que je te présente une parabole ? Il en est de ceci comme de l'amour. Un jeune homme se passionne pour une belle, il coule auprès d'elle toutes les heures de la journée et dépense toutes ses facultés, tout ce qu'il possède, pour lui prouver sans cesse qu'il s'est donné entièrement à elle. Surviens quelques bons bourgeois, quelques hommes en place qui lui disent « Jeune homme, il est humain d'aimer, mais il vous faut aimer de façon humaine. Réglez bien l'emploi de vos instants, consacrez-en une partie à votre travail et les heures de loisir à votre maîtresse. Consultez l'état de votre fortune. Sur votre surplus, je ne vous défends pas de faire à votre ami quelques petits présents, mais pas trop souvent, tout au plus le jour de sa fête, l'anniversaire de sa naissance, etc. » Notre jeune homme, s'il suit ses conseils, deviendra fort utilisable et tout prince fera bien de l'employer dans sa chancellerie. Mais c'en est fait alors de son amour. Et s'il est artiste, adieu son talent. Oh, mes amis, pourquoi le torrent du génie déborde-t-il si rarement ? Pourquoi si rarement soulève-t-il ses flots et vient-il secouer vos âmes surprises ? Mes chers amis, c'est que sur ces deux rives habitent des hommes graves et réfléchis dont les maisonnettes, les parterres de tulipes et les potagers seraient inondés et à force d'opposer des digues au torrent et de lui faire des saignées, ils savent prévenir le danger qui les menace. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une toute petite courte pause, promis. Et du coup, bonsoir Younmar, bienvenue sur le live. Merci de nous rejoindre, ça me fait plaisir. Et du coup, je t'ai déjà remercié plus tôt, mais tu n'étais pas encore là, donc je le refais avec plaisir. Merci Younmar pour ton follow, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quand vous arrivez comme ça de où vous m'avez trouvé, ça m'intéresse toujours. Est-ce que vous m'avez vu sur les rediffusions YouTube et que du coup, vous vous êtes dit ok, je vais aller voir le live ou est-ce que vraiment vous êtes tombé sur moi tout à fait au pif ou peut-être par d'autres amis streamers, je ne sais pas. Jumpy, j'ai tellement du mal à suivre les romans épistolaire, c'est infernal. Alors, justement, bon là, on n'a pas lu encore grand chose, mais justement, j'aurais tendance à dire la même chose que toi, Jumpy, d'habitude. Et c'est vrai que le fait que ce soit un roman épistolaire de prime abord à titre perso, ça me rebute un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas ce que je préfère. Je n'en ai pas lu énormément dans ma vie, mais à chaque fois que j'en ai lu, je trouvais que ce n'était pas, en tout cas, à titre perso, ce n'est pas le mode d'expression que je trouve le plus clair et le plus intéressant. Parce qu'au final, je le trouve très limitant. Je trouve qu'il ne permet pas beaucoup de choses en termes scénaristiques, entre guillemets. parce qu'on ne peut pas faire varier les points de vue beaucoup, je trouve. Ou bien, oui, on peut, parce que si tu as plusieurs personnes qui font des lettres, OK. Mais même, c'est beaucoup plus dur. Après, c'est un exercice de style aussi intéressant en soi, mais du coup, il n'y a pas vraiment de narration. C'est comme si on était sur un monologue constant. Donc, je trouve ça aussi très particulier et très complexe. Et habituellement, je déteste ça et je trouve que ça me pomme un petit peu et que j'ai aussi du mal à suivre, comme tu le disais, Jumpy. Pour le coup, je n'ai pas cette impression-là dans le sens où c'est un roman épistolaire avec uniquement des lettres de Werther. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Moi, je l'ai pris comme ça. Si ça se trouve, je me trompe, en vrai. Si ça se trouve, il y a eu des réponses et tout, auquel cas, je suis vraiment naze. Mais moi, si j'ai bien compris, j'ai l'impression qu'il y a des lettres d'une seule et même personne constamment. C'est juste qu'elles sont datées de quelques jours de différence. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus compréhensible et en fait, c'est plus comme si on était tout simplement dans la psyché du personnage. Et du coup, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Ça ressemble presque à un journal de bord en quelque sorte ou à un journal comment dire ? Presque un journal intime en soi. Donc, moi, je trouve ça très très sympa. Très très sympa. Pour le moment, je suis bien dedans. Et la chose que j'aime beaucoup, je m'en doutais un petit peu, mais la chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est très très poétique. Très très poétique. Il y a vachement de diatribe sur la nature. Il y a vachement de questionnements sur l'être humain, sur la nature, sur la société et les règles, par exemple, comme on vient de le voir. Donc, il y a tout un tas de trucs très intéressants je trouve déjà. Et c'est un peu les réflexions personnelles du héros. Donc, ouais, j'aime assez bien. Pour le moment, j'aime bien m'installer petit à petit dans sa psyché. À l'exception près que, comme il le dit lui-même, on sent déjà, on sent qu'il a le côté presque bipolaire. On sent que parfois dans la même lettre, il est capable d'être vraiment exalté, vraiment joyeux pour quelque chose et soudainement, il part sur des propos beaucoup plus fatalistes. Je ne vais peut-être pas dire nihilistes, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup plus fatalistes, beaucoup plus fermés. Et tu sens même dans la manière dont sont introduites ces phrases, même dans la manière dont elles sont écrites, dont elles sont d'un seul coup très froides, très succinctes et très limitées, entre guillemets. Tu sens d'un seul coup comme un ton de... Comment dire ? Un ton de révélation, comme si c'était le fruit de mieux réflexion de Werther qui vraiment d'un seul coup te dit, voilà, moi mon bilan sur la vie, c'est sur la vie, sur les hommes, sur la nature et tout. C'est ça. C'est genre vraiment, je vous balance que moi je pense ça et que je trouve ça terrible. Il y a un truc très dramatique comme ça. En tout cas, non, pas dramatique, plutôt tragique d'ailleurs. Plutôt tragique. Mais c'est hyper intéressant. Pour le moment, je suis bien entré dedans. Par contre, j'ai l'impression d'en avoir lu assez peu donc vraiment, je vais faire une très courte pause. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à lire dans le sens où il y a déjà des grandes notes en fin de page qui prennent la moitié des pages et parfois aussi, j'ai des illustrations. Je ne vous les montre pas parce qu'elles n'accompagnent pas forcément le roman. C'est juste des illustrations ajoutées à cette édition, je pense. Mais voilà. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir lu assez peu donc je vais reprendre. Et du coup, bonsoir, le bosquet de Kine. En effet, t'as loupé le début. On n'a pas lu grand-chose. Encore une fois, je me répète, mais je suis en train de tout écouter en ce moment au travail. J'avoue que les lives m'intéressent moyennement mais j'aime beaucoup comme tu lis et je voulais te dire un petit coucou et te dire merci du temps que tu prends. Merci beaucoup, Younmar, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, je suis heureux de t'accompagner au travail. Chute, ça sera notre petit secret. Mais du coup, merci pour le soutien que tu m'apportes, Younmar et ça me fait plaisir. Même si les lives, ce n'est pas votre truc, même si YouTube, ce n'est pas votre truc, à l'inverse, peu importe, quand vous faites l'effort de venir me dire en privé ou même par commentaire ou quoi que ce soit « Ouais, bah moi j'ai bien aimé ta lecture, tout ça, tout ça », enfin de me faire des retours en fait, peu importe lesquels, ça me touche beaucoup donc merci. Alors moi, c'était un peu par hasard, je cherchais une lecture complète du roman Dracula en français et puis je suis tombé sur toi. Résultat, j'ai écouté cette fois ta lecture de Dracula et je suis tout tes lives. Quoi ? Ok, Black Butler Live, ah ouais ! Ah ouais, putain, c'est insane ! T'as écouté sept fois mon Dracula ? Enfin mon Dracula, ma lecture de Dracula, putain, c'est ouf ! Mais c'est vrai que Dracula, c'est certainement la lecture qui a fait que le plus de gens me connaissent, entre guillemets. Non, t'inquiète pas, j'ai le droit d'écouter des trucs au travail. Ah, ok, Younmar, ok, ça va alors. Tu n'es pas dans l'illégalité. C'est ton roman préféré, ok. Putain, c'est ouf en vrai. C'est dingue. Bah, merci pour les retours, moi ça me fait plaisir de savoir ce genre de choses en vrai. Ça m'est, déjà ça me fait plaisir. En fait, c'est ça le truc, c'est que, je vous explique un peu les choses, c'est autant utile à mon cerveau qu'à mon cœur, si je peux dire. C'est-à-dire que, moi ça me fait chaud au cœur et je me dis, ah c'est cool, ça fait plaisir. Et en même temps, pour mon cerveau, ça me permet de me dire, ah ok, donc les gens me trouvent plus facilement comme ça, comme ça. Et du coup, peut-être que moi derrière, vous savez, il y a tout un tas de, quand je mets une rediffusion sur YouTube, il y a tout un tas de choses que je dois remplir. Et du coup, peut-être que je vais me dire, ah ok, il faut peut-être que je mette la mention audiobook pour que les gens me trouvent plus facilement ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est à la fois utile, pratico-pratique et à la fois utile, ça me fait plaisir, ça me motive et ainsi de suite. Depuis le temps que je veux lire ce roman, mais j'avais peur de m'y confronter seul, du coup, je suis très contente de cette lecture, même si j'ai loupé le début. Ah, ça fait plaisir. C'est d'ailleurs aussi grâce à tes lectures que je trouve plus facilement de l'inspiration pour mes dessins et de la concentration. Ah, ça me fait super plaisir. Bah franchement, là, vous me donnez du tonus, là. Ça me fait super plaisir. Merci pour tous vos commentaires et tous vos retours, les amis. Ça me fait grave plaisir. Alors, audiobook, je vais pas le mettre dans le titre. Là, vu qu'on en parle comme ça, je vais pas le mettre dans le titre parce que j'aime pas ça, mais je l'ai mis dans le... Je l'ai mis dans les tags de mes vidéos. Mais, ok, bah merci pour tous les retours, ça fait extrêmement plaisir et comme je le disais, j'ai l'impression d'avoir lu relativement peu, relativement peu, donc je vais repartir très fast. Je crois que je vais lire à peu près 11 pages. Alors, attendez, je suis en train de checker où est-ce que je vais m'arrêter. Ouais, c'est ça le truc, c'est que là, c'est en plein milieu d'une longue lettre, donc en fait, c'est pas facile de faire une découpe logique. Bon, bah, je pense que je m'arrêterai là. Très bien. Très bien. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute, les amis. Et puis, je vous reprends d'ici une vingtaine de minutes à tout casser. À tout casser, ça peut aller très très vite. Bonne écoute à tous. Je ne vais pas citer tous vos pseudos parce que vous êtes vraiment nombreux et je vous en remercie. Mais bonne écoute à tous qui me regardez sur Twitch et bonne écoute également à nos amis qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la deuxième et dernière pause de ce soir. On est parti. 27 mai Je me suis perdu à ce que je vois dans l'enthousiasme, les comparaisons, la déclamation et au milieu de tout cela, je n'ai pas achevé de te raconter ce que devinrent les deux enfants. Absorbé dans le sentiment d'artiste que je t'ai décrit hier de façon assez décousue, je restais bien deux heures assis sur ma charrue. Vers le soir, une jeune femme tenant un panier à son bras vient droit aux enfants qui n'avaient pas bougé et crie de loin « Philippe, tu es un bon garçon ! » Elle me fait un salut que je lui rends. Je me lève, m'approche et lui demande si elle est la mère de ses enfants. Elle me répond que oui, donne un demi-pin blanc à l'aîné, prend le plus jeune et l'embrasse avec toute la tendresse d'une mère. « J'ai demandé à Philippe de garder le petit, me dit-elle, et j'ai été à la ville avec mon aîné chercher du pain blanc, du sucre et un poêlon de terre. Je vis tout cela dans son panier dont le couvercle était tombé. Je ferai ce soir une panade à mon petit Jean, c'était le nom du plus jeune. Hier, mon espiègle d'aîné a cassé le poêlon en se battant avec Philippe pour le gratin de la bouillie. Je demandai où était l'aîné. À peine m'avait-elle répondu qu'il courait après les oies dans le prêt, qu'il revint en sautant et apportant une baguette de noisetière à son frère cadet. Je continuai à m'entretenir avec cette femme. J'appris qu'elle était fille du maître d'école et que son mari était allé en Suisse pour recueillir la succession d'un cousin. « Ils ont voulu le tromper, me dit-elle. Il ne répondait pas à ses lettres. Eh bien, il y est allé lui-même, pourvu qu'il ne soit point arrivé d'accident. Je n'en reçois point de nouvelles. » J'eus de la peine à me séparer de cette femme. Je donnais un creux de soeur à chacun des deux enfants et un autre à la mère pour acheter un pain blanc au petit quand elle irait à la ville. Et nous nous quittâmes ainsi. Mon ami, quand mon sang s'agite et bouillonne, il n'y a rien qui fasse mieux taire tout ce tapage que la vue d'une créature comme celle-ci qui, dans une heureuse paix, parcourt le cercle étroit de son existence, vit toujours la journée et voit tomber les feuilles sans penser à autre chose sinon que l'hiver approche. Depuis ce temps, je m'y rentrais souvent. Les enfants se sont tout à fait familiarisés avec moi. Je leur donne du sucre en prenant mon café. Le soir, nous partageons les tartines et le lait cahier. Tous les dimanches, ils ont leur Kreuzer et si je n'y suis pas, après l'office, l'aubergiste a ordre de faire la distribution. Ils ne sont pas farouches et ils me racontent toutes sortes d'histoires. Je m'amuse surtout de leur petite passion et de la naïveté de leurs emportements lorsqu'un plus grand nombre d'enfants sont réunis. J'ai eu beaucoup de peine à rassurer la mère, toujours inquiète de l'idée qu'ils incommoderaient monsieur. 30 mai Ce que je te disais dernièrement de la peinture peut certainement s'appliquer aussi à la poésie. Il ne s'agit que de reconnaître le beau et d'oser l'exprimer. C'est à la vérité demander beaucoup en peu de mots. J'ai été aujourd'hui témoin d'une scène qui, bien rendue, ferait la plus belle idylle du monde. Mais pourquoi ces mots de poésie, de scène et d'idylle ? Pourquoi toujours affiner quand il ne s'agit que de se laisser aller et de prendre intérêt à une manifestation de la nature ? Si, après ce début, tu espères une envolée sublime et magnifique, ton attente sera trompée. Ce n'est qu'un simple paysan qui a produit toute mon émotion. Selon ma coutume, je raconterai mal et je pense que selon la tienne, tu trouveras mes paroles excessives. C'est encore Valheim et toujours Valheim qui enfante ces merveilles. Une société s'était réunie sous les tilleuls pour prendre le café. Comme elle ne me plaisait pas, je trouvais un prétexte pour ne point lier conversation. Un jeune paysan sortit d'une maison voisine et vint raccommoder quelque chose à la charrue que j'ai dernièrement dessinée. Son air me plut. Je la costais. Je lui adressai quelques questions sur sa situation et en un moment la connaissance fut faite d'une manière assez intime, comme il m'arrive ordinairement avec ses bonnes gens. Il me raconta qu'il était au service d'une veuve qui le traitait avec bonté. Il m'en parla tant et t'en fit tellement de l'éloge pardon, il m'en parle à tant et en fit tellement l'éloge que je découvris bientôt qu'il s'était attaché à elle de corps et d'âme. Elle n'est plus jeune, me dit-il. Elle a été malheureuse avec son premier mari et ne veut point se remarier. Tout son récit montrait si vivement combien à ses yeux elle était belle, ravissante, à quel point il souhaitait qu'elle voulût faire choix de lui pour effacer le souvenir des torts du défunt, qu'il faudrait te répéter ses paroles mens pour mots si je voulais te peindre la pure inclination, l'amour et la fidélité de cet homme. Il faudrait posséder le talent du plus grand poète pour rendre l'expression de ses gestes, l'harmonie de sa voix et le feu de ses regards. Non, aucun langage ne représenterait la tendresse qui animait ses yeux et son maintien. Je ne ferais rien de gauche et de lourd. Je fus particulièrement touché des craintes qu'il avait que je ne vince à concevoir des idées injustes sur ses rapports avec elle ou à la soupçonnée d'une conduite qui ne fut pas irréprochable. Ce n'est que dans le plus profond de mon cœur que je goûte bien le plaisir que j'avais à l'entendre parler des attraits de cette femme qui, sans charme de jeunesse, le séduisait et l'enchaînait irrésistiblement. De ma vie, je n'ai vu désir plus ardent, accompagné de tant de pureté. Je puis même le dire, je n'avais jamais imaginé rêver cette pureté. Ne me gronde pas si je t'avoue qu'au souvenir de tant d'innocence et d'amour vrai, je me sens consumé. Que l'image de cette tendresse me poursuit partout et que comme embrasé des mêmes feux, je languis, je me meurs. Je vais chercher à voir au plus tôt cette femme, mais non en y pensant bien, je ferai mieux de l'éviter. Il vaut mieux ne la voir que par les yeux de celui qui l'aime. Peut-être au mien ne paraîtrait-elle pas telle qu'elle est à présent devant moi. Mais pourquoi me gâter une si belle image ? 16 juin Pourquoi je ne t'écris pas ? Tu peux me demander cela, toi qui es si savant. Tu devais deviner que je me trouve bien et même... Bref, j'ai fait une connaissance qui touche de plus près à mon cœur. J'ai... Je n'en sais rien. Te raconter par ordre comment il s'est fait que j'ai appris à connaître une des plus aimables créatures, cela serait difficile. Je suis content et heureux, par conséquent, mauvais historien. Un ange. Bah, chacun en dit autant de la sienne, n'est-ce pas ? Et pourtant, je ne suis pas en état de t'expliquer combien elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite ? Il suffit. Elle a servi tout mon être. Tant d'ingénuité avec tant d'esprit, tant de bonté avec tant de force de caractère et le repos de l'âme au milieu de la vie la plus active. Tout ce que je dis là d'elle n'est que du verbiage, de pitoyables abstractions qui ne rendent pas un seul de ses traits. J'y reviendrai. Non, c'est immédiatement, tout de suite, que je vais te le raconter. Si je ne le fais pas à l'instant, cela ne se fera jamais. Car entre nous, depuis que j'ai commencé ma lettre, j'ai déjà été tenté trois fois de jeter ma plume et de faire sceller mon cheval pour sortir. Cependant, je m'étais promis ce matin que je ne sortirais point. À tout moment, je vais voir à la fenêtre si le soleil est encore bien haut. Je n'ai pu résister. Il a fallu aller chez elle. Me voilà de retour. Mon ami, je ne me coucherai pas sans t'écrire. Je vais t'écrire tout en mangeant ma tartine de beurre. Quelle délice pour mon âme que de la contempler au milieu du cercle de ses frères et sœurs, ses huit enfants si vifs, si aimables. Si je continue sur ce ton, tu ne seras guère plus instruite à la fin qu'au commencement. Écoute donc, je vais essayer d'entrer dans les détails. Je te racontais l'autre jour que j'avais fait la connaissance du bailli S et qu'il m'avait prié de l'aller voir bientôt dans son ermitage ou plutôt dans son petit royaume. Je négligeais son invitation et je n'aurais peut-être jamais été lui rendre visite si le hasard ne m'eût découvert le trésor enfoui dans cette tranquille retraite. Nos jeunes gens avaient arrangé un bal à la campagne. Je consentis à être de la partie. J'offris la main à une jeune personne de cette ville, douce, jolie, mais du reste assez insignifiante. Il fut réglé que je conduirais ma danseuse et sa cousine en voiture au lieu de la réunion et que nous prendrions en chemin Charlotte S. « Vous allez voir une bien jolie personne, me dit ma compagne quand nous traversâmes la longue forêt éclaircie qui conduit au pavillon de chasse. Prenez garde de devenir amoureux, ajouta la cousine. Pourquoi donc ? Elle est déjà promise à un galant homme que la mort de son père a obligé de s'absenter pour ses affaires et qui est allé solliciter un emploi important. J'appris ces détails avec assez d'indifférence. Le soleil allait bientôt se cacher derrière les collines quand notre voiture s'arrêta devant la porte de la cour. L'air était lourd. Les dames témoignèrent leur crainte d'un orage que semblaient annoncer les nuages grisâtres et sombres amoncelés sur nos têtes. Je dissipai leur inquiétude en affectant une grande connaissance du temps, quoique je commençasse moi-même à me douter que la fête serait troublée. J'avais mis pieds à terre. Une servante qui parut à la porte nous pria d'attendre un instant Mademoiselle Charlotte qui allait descendre. Je traversais la cour pour m'approcher de cette jolie maison. Je montais l'escalier et en entrant dans la première chambre j'eus le plus ravissant spectacle que j'ai vu de ma vie. Six enfants, de deux ans jusqu'à onze, se pressaient autour d'une jeune fille avenante de taille moyenne vêtue d'une simple robe blanche avec des nœuds couleur de rose pâle au bras et sur la poitrine. Elle tenait un pain bi dont elle distribuait des morceaux à chacun en proportion de son âge et de son appétit. Elle donnait avec tant de douceur et chacun disait merci avec tant de naïveté. Toutes les petites mains étaient en l'air avant que le morceau fût coupé. À mesure qu'ils recevaient leur souper, les uns s'en allaient en gambadant, les autres, plus posés, se rendaient à la porte de la cour pour voir les belles dames et la voiture qui devaient emmener leur chère Charlotte. Je vous demande pardon, me dit-elle, de vous avoir donné la peine de monter et je suis fâché de faire attendre ces dames. Ma toilette et les petits soins du ménage pour le temps de mon absence m'ont fait oublier de donner à goûter aux enfants et ils ne veulent pas que d'autres que moi leur coupe du pain. Je lui fis un compliment insignifiant et mon âme tout entière s'attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien. J'eus à peine le temps de me remettre de ma surprise qu'elle courut dans une chambre voisine prendre ses gants et son éventail. Les enfants me regardaient à quelques distances et de côté. J'avançais vers le plus jeune qui avait une physionomie très heureuse. Il reculait effarouché quand Charlotte entra et lui dit « Louis, donne la main à ton cousin. » Il me la donna d'un air rassuré et malgré son petit nez morveux, je ne pus m'empêcher de l'embrasser de bien mon cœur. « Cousin, » dit-je ensuite en présentant la main à Charlotte, « Croyez-vous que je sois digne du bonheur de vous être alliés ? » « Oh ! » reprit-elle avec un sourire malin, « Notre parenté est si étendue, j'ai tant de cousins qu'il serait bien fâcheux que vous fussiez le plus mauvais d'entre eux. » En partant, elle chargea Sophie, l'aînée après elle et âgée de onze ans, d'avoir l'œil sur les enfants et d'embrasser le papa quand il reviendrait de sa promenade. Elle dit aux petits « Vous obéirez à votre sœur Sophie comme à moi-même. » Quelques-uns le promirent, mais une petite blondine de six ans dit d'un air astucieux, « Ce ne sera cependant pas toi, Charlotte, et c'est toi que nous préférons. » Les deux aînés des garçons étaient grimpés derrière la voiture. À ma prière, elle leur permit d'y rester jusqu'à l'entrée du bois pourvu qu'ils promissent de ne pas se chamailler et de se bien tenir. On se place. Les dames avaient eu à peine le temps de se faire les compliments d'usage, de se communiquer leurs remarques sur leurs toilettes, particulièrement sur les chapeaux, et de passer en revue la société qu'on s'attendait à trouver lorsque Charlotte ordonna au cocher d'arrêter et fit descendre ses frères. Ils la prièrent de leur donner encore une fois sa main à baiser. L'aîné émit toute la tendresse d'un jeune homme de quinze ans, le second beaucoup d'étourderie et de vivacité. Elle les chargea de mille caresses pour les petits et nous continuâmes notre route. « Avez-vous achevé, dit la cousine, le livre que je vous ai envoyé ? » répondit Charlotte. « Il ne me plaît pas, vous pouvez le reprendre. Le précédent ne me valait pas mieux. » Je fus curieux de savoir quels étaient ses livres. À ma grande surprise, j'appris que c'était les œuvres de... Je trouvais une telle indépendance de caractère dans tout ce qu'elle disait. Je découvrais à chaque mot de nouveaux charmes, de nouveaux rayons d'esprit dans ses traits que semblait épanouir la joie de sentir que je la comprenais. Quand j'étais plus jeune, dit-elle, je n'aimais rien tant que les romans. Dieu sait quel plaisir c'était pour moi de me retirer le dimanche dans un coin solitaire pour partager de toute mon âme les heures et malheurs d'une Miss Jenny. Je ne nie même pas que ce genre n'ait encore pour moi quelque charme, mais puisque j'ai si rarement aujourd'hui le temps de prendre un livre, il faut du moins que celui que je lis soit entièrement de mon goût. L'auteur que je préfère est celui qui me fait retrouver le monde où je vis, et qui peint ce qui m'entoure, celui dont les récits intéressent mon cœur et me charment autant que ma vie domestique, qui, sans être un paradis, est cependant pour moi la source d'un bonheur inexprimable. Je m'efforçais de cacher l'émotion que me donnaient ces paroles. Je n'y réussis pas longtemps. Lorsque je l'entendis parler avec la plus touchante vérité du vicaire de Wakefield et de quelques autres livres, je fus transporté hors de moi et me mis à lui dire tout ce que je devais dire. Ce fut seulement quand Charlotte adressa la parole à nos deux compagnes que je m'aperçus qu'elles étaient là, les yeux ouverts, comme si elles avaient été absentes. La cousine me regarda plus d'une fois d'un air moqueur dont je m'embarrassais fort peu. La conversation tomba sur le plaisir de la danse. Que cette passion soit un défaut ou non, dit Charlotte, je vous avouerai franchement que je ne connais rien au-dessus de la danse. Quand j'ai quelque chose qui me tourmente, je n'ai qu'à jouir une contre-dance sur mon clavecin désaccordé et tout est dissipé. Comme je dévorais ses yeux noirs pendant cet entretien, comme mon âme était attirée sur ses lèvres si vermeilles, sur ses joues si fraîches, comme, perdue dans le sens de ses discours et dans l'émotion qu'il me causait, souvent je n'entendais pas les mots qu'elle employait. Tu le devines, toi qui me connais. Bref, quand nous arrivâmes devant la maison du rendez-vous, je descendis de voiture comme un homme qui rêve et tellement enseveli dans le monde des rêveries qu'à peine je remarquais la musique dont l'harmonie venait au-devant de nous du fond de la salle illuminée. Monsieur Audran et un certain N.N., comment retenir tous ces noms, qui étaient les danseurs de la cousine et de Charlotte, nous reçurent à la portière, s'emparèrent de leurs dames et je montais avec la mienne. Nous dansâmes d'abord plusieurs menuées. J'invitais toutes les dames tour à tour et les plumeaux sades étaient justement celles qui ne pouvaient se déterminer à donner la main pour en finir. Charlotte et son danseur commencèrent une anglaise et combien je fus charmé quand Vincent Tour à faire une figure avec nous, je te le laisse imaginer. Il faut la voir danser. Elle y est de tout son cœur, de toute son âme. Tout en elle est harmonie. Elle est si peu gênée, si libre, qu'elle semble ne sentir rien au monde, ne penser à rien qu'à la danse et sans doute en ce moment, rien d'autre n'existe plus pour elle. Je l'invitais pour la seconde contre-dance. Elle accepta pour la troisième et m'assura avec la plus aimable franchise qu'elle dansait très volontiers les Allemandes. C'est ici la mode, continua-t-elle, que pour les Allemandes, chacun conserve la danseuse qui l'amène. Mais mon cavalier valse mal, il me sera gré de l'en dispenser. Votre dame n'y est pas exercée, elle ne s'en soucie pas non plus. J'ai remarqué dans les Anglais ce que vous valseziez bien. Si donc vous désirez que nous valsezions ensemble, allez me demander à mon cavalier et je vais en parler de mon côté à votre dame. J'acceptais la proposition et il fut bientôt arrangé que pendant notre valse le cavalier de Charlotte tiendrait compagnie à ma danseuse. On commença l'Allemande. Nous nous amusâmes d'abord à mille passes de bras. Quelle grâce, que de souplesse dans tous ses mouvements. Quand on en vint au valse et que nous roulâmes les uns autour des autres comme les sphères célestes, il y eut d'abord quelques confusions, peu de danseurs étant au fait. Nous fûmes assez prudents pour attendre qu'ils eussent jeté leur feu et les plus gauches ayant renoncé à la partie, nous nous emparâmes du parquet et reprimes avec une nouvelle ardeur accompagnée par Audran et sa danseuse. Jamais je ne me sentis si agile. Je n'étais plus un homme. Tenir dans ses bras la plus charmante des créatures, voler avec elle comme l'orage, voir tout passer, tout s'évanouir autour de soi, sentir. Wilhelm, pour être sincère, je fis alors le serment qu'une femme que j'aimerais, sur laquelle j'aurais des prétentions, ne valserait jamais qu'avec moi. Dussais-je périr ? Tu me comprends ? Nous fîmes quelques tours de salle en marchant pour reprendre haleine, après quoi elle s'assit. J'allais lui chercher des oranges que j'avais mises en réserve, c'était les seuls qui fussent restés. Ce rafraîchissement lui fit grand plaisir, mais à chaque quartier qu'elle offrait, par courtoisie, à une voisine indiscrète, je sentais mon cœur transpercer. À la troisième contredanse anglaise, nous étions le second couple. Comme nous descendions la colonne et que, ravi, je descendais avec elle, enchaînaient à son bras et à ses yeux, où brillait le plaisir le plus pur et le plus innocent, nous vint me faire une figure avec une femme qui n'était pas de la première jeunesse, mais qui m'avait frappé par son aimable physionomie. Elle regarda Charlotte en souriant, la menaça du doigt et prononça deux fois en passant le nom d'Albert d'un ton significatif. « Quel est cet Albert ? » dis-je à Charlotte, s'il n'y a point d'indiscrétion à le demander. Elle allait me répondre quand il fallut nous séparer pour faire la grande chaîne. En repassant devant elle, je crus remarquer une expression pensive sur son front. « Pourquoi vous le cacherais ? » me dit-elle en m'offrant la main pour la promenade. « Albert est un galant homme auquel je suis pour ainsi dire promise. » Ce n'était point une nouvelle pour moi, puisque ces dames me l'avaient dite en chemin. Et pourtant, cette idée me frappa comme une chose inattendue, lorsqu'il fallut l'appliquer à une personne que quelques instants avaient suffi à me rendre si chère. Je me troublai. Je brouillais les figures. Tout fut dérangé. Il fallut que Charlotte me menât en me tirant de côté et d'autres. Elle eut besoin de toute sa présence d'esprit pour rétablir l'ordre. La danse n'était pas encore finie. Lorsque les éclairs qui brillaient depuis longtemps à l'horizon et que j'avais toujours donnés pour des éclairs de chaleur commençèrent à devenir beaucoup plus forts, le bruit du tonnerre couvrit la musique. Trois femmes s'échappèrent des rangs, leurs cavaliers les suivirent, le désordre devint général et l'orchestre se tuent. Il est naturel, lorsqu'un accident ou une terreur subite nous surprend au milieu d'un plaisir, que l'impression en soit plus grande qu'en tout autre temps, soit à cause du contraste, soit parce que tous nos sens, étant vivement éveillés, sont plus susceptibles d'éprouver une émotion forte et rapide. C'est à cela que j'attribue les étranges grimaces que je vis faire à plusieurs femmes. La plus sensée alla se réfugier dans un coin, le dos tourné à la fenêtre et se boucha les oreilles. Une autre, à genoux devant elle, cachait sa tête dans le sein de la première. Une troisième qui s'était glissée entre les deux, embrassait sa petite sœur en versant des larmes. Quelques-unes voulaient retourner chez elle. D'autres, qui savaient encore moins ce qu'elles faisaient, n'avaient plus même assez de présence d'esprit pour réprimer l'audace de nos jeunes étourdis qui semblaient fort occupés à intercepter sur les lèvres des belles éplorées les ardentes prières qu'elles adressaient au ciel. Une partie des hommes étaient descendus pour fumer tranquillement leur pipe. Le reste de la société accepta la proposition de l'hôtesse qui s'avisa fort à propos de nous indiquer une chambre où il y avait des volets et des rideaux. À peine fûmes-nous entrées, que Charlotte se mit à former un cercle de toutes les chaises et, tout le monde, s'étant assise à sa demande, elle proposa un jeu. À ce mot, je vis plusieurs de nos jeunes gens, dans l'espoir d'un doux gage, se reengorger d'avance et se donner un air aimable. « Nous allons jouer raconter, » dit-elle. « Faites attention. Je vais tourner toujours de droite à gauche. Il faut que chacun nomme le nombre qui lui revient. Cela doit aller comme un feu roulant. Qui hésite ou se trompe reçoit un soufflé et ainsi de suite jusqu'à mille. » C'était charmant à voir. Elle tournait en rond, le bras tendu. « Un, » dit le premier, « deux, le second, trois, le suivant, etc. » Alors elle alla plus vite, toujours plus vite. L'un manque, paf, un soufflé. Le voisin rit, manque aussi, paf, nouveau soufflé. Et elle, d'augmenter toujours de vitesse. J'en reçus deux, pour ma part, et crut remarquer avec un plaisir secret qu'elle me les appliquait plus fort qu'à tout autre. Des éclats de rire et un vacarme universel mirent fin au jeu avant que l'on eût compté jusqu'à mille. Alors les connaissances intimes se rapprochèrent. L'orage était passé. Moi, je suivis Charlotte dans la salle. Les soufflés, me dit-elle tant chemin, leur ont fait oublier l'orage et tout le reste. Je ne peux rien lui répondre. J'étais une des plus peureuses, continua-t-elle, mais en affectant du courage pour en donner aux autres, je suis vraiment devenue courageuse. Nous nous approchâmes de la fenêtre. Le tonnerre se faisait encore entendre dans le lointain. une pluie bienfaisante tombait avec un doux bruit sur la terre. L'air était rafraîchi et nous apportait par bouffer les parfums qui s'exhalaient des plantes. Charlotte était appuyée sur son coude. Elle promena ses regards sur la campagne. Elle les porta vers le ciel. Elle les ramena sur moi et je vis ses yeux remplis de larmes. Elle posa sa main sur la mienne et dit « Klopstock ». Je me rappelais aussitôt l'eau de sublime qui occupait sa pensée et je me sentis abîmée dans le tourant de sentiments qu'elle versait sur moi en cet instant. Je ne pus le supporter. Je me penchais sur sa main que je baisais en la mouillant de larmes délicieuses et de nouveau je contemplais ses yeux. « Divin Klopstock, que n'as-tu vu ton apothéose dans ce regard ? Et moi, puissais-je n'entendre plus de ma vie prononcer ton nom si souvent profané ? » Et je vais m'arrêter là pour cette partie de lecture, les amis. Nous marquons une courte pause la dernière de ce soir. Alors, j'essaie... Je vous lis la note pour que vous saisissiez un peu mieux Klopstock, peut-être. Auteur d'un vaste poème épique, Le Messie, dont le lyrisme exalté influença durablement la poésie et la prose allemande. Friedrich Gottlieb Klopstock est aussi l'auteur de poèmes plus courts d'une fluidité et d'un dynamisme lexical jusqu'alors inégalés en allemand. Parmi ces audes, la fête du printemps, 1759, dont la fin présente, de façon analogue à la scène décrite par Goethe, les effets rafraîchissants d'un orage venu désaltérer la campagne. Voilà. C'est plus clair quand on a la référence. Et du coup, je reviens vous lire dans le chat rapidement. Je vois que Jumpy avait posé une question intéressante par rapport à mes lives. Voilà. Elle se demandait si en rediff sur YouTube les gens passaient les pauses ou non. Et ça m'intéresse de savoir ça aussi. Vous êtes plusieurs à ne pas les passer. Vous êtes beaucoup à ne pas les passer. En tout cas, après, je me dis que si vous avez la patience entre guillemets et l'entrain de venir jusqu'à venir me voir en live, c'est aussi que a priori, vous aimez vraiment bien ce que je fais. Je me dis que certaines personnes qui regardent juste une de mes lectures comme ça, elle va vite, auront certainement tendance davantage à passer les pauses que j'effectue dans la lecture, ce que je trouve normal. Mais ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît aussi cette dimension-là. Ok, ok. Jumpy qui explique un petit peu comment ça fonctionne un live. Ouais, franchement, pour le moment, donc là, on parle de modération sur mon live Twitch pour ceux qui regardent en rediffusion sur YouTube. Pour le moment, franchement, je ne dois pas me plaindre. J'ai relativement peu de trolls ou autres sur ma chaîne. Franchement, ça va. Je suis assez vernis sur le sujet. Eh bien, c'est assez éreintant vocalement parlant. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vu que dans ma tête, je suis dans la douceur, je suis un peu dans le côté poète, etc., etc., du coup, je descends ma voix à une... Je ne sais pas. Je n'ai pas les mots pour décrire ça. Donc, je dis tonalité, mais ce n'est peut-être pas le bon terme. Une tonalité un peu plus aiguë que ma voix naturelle et un petit peu plus douce comme ça. Donc, c'est peut-être ça qui fait travailler mes cordes vocales beaucoup. Mais sinon, j'apprécie beaucoup le texte. On n'est vraiment pas sur une... Enfin, si, on est sur une histoire parce qu'il se passe des choses. Il y a quand même... Voilà, le narrateur nous raconte quand même des actions, des événements. Mais je dirais plus qu'on est dans sa tête et dans la perception de ces événements. Comment dire ? L'important n'est pas forcément l'événement en lui-même. Quoique, je ne sais pas. Ouais, si, en fait, au final, tout ce qui est important, c'est ça. Ah, c'est compliqué à dire. Mais en tout cas, voilà, il y a clairement un monde intérieur très important de Werther, je trouve, qui réagit de manière assez poétique à tout ce qui l'entoure, à tout ce qu'il vit. Je me suis dit un truc pour expliquer peut-être le fait de son amour comme ça, incroyable. Parce que là, clairement, on est en train de voir un petit peu la description d'un coup de foudre, grosso modo, d'un amour inconditionnel. Et perso, ouais, je trouve que c'est très bien décrit. J'ai du mal à dire pourquoi, mais je trouve que c'est très bien décrit. Je me retrouve assez dans les mots qu'il emploie, etc. Dans les impressions qu'il donne. Je me retrouve vachement là-dedans. Le fait d'être sur son petit nuage tout seul aussi, mais... Enfin, il y a tout un tas de choses. J'ai vraiment du mal à saisir ce qui fait que c'est bien écrit, mais je trouve ça bien vu. Je trouve ça bien vu. Et en même temps, vu que c'est un espèce de grand romantique, de grand poète qui aime la poésie, qui aime la beauté, qui aime la nature, etc., etc., il a entre guillemets une âme d'artiste, etc. Est-ce que, quelque part, et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, et je pense que moi-même, bon, je parle pas de ma vie privée, c'est pas très intéressant, mais je pense que moi-même, j'ai pu être comme ça et j'essaie de lutter contre ça parce que je trouve ça pas très sain, mais bref. Est-ce que, quelque part, il n'est pas, au final, amoureux de l'amour plus que vraiment amoureux d'une personne ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas chez lui, quelque part, une idéalisation de l'idée de l'amour ? Enfin, en tout cas, peut-être que, encore une fois, c'est ma lecture et peut-être que j'extrapole complètement par rapport à mes expériences personnelles, etc. Mais, je dois dire que je me retrouve vraiment beaucoup dans le personnage du narrateur et j'ai l'impression qu'il est, ouais, j'ai l'impression qu'il est vraiment amoureux de l'amour. Je m'explique pourquoi je dis ça. Déjà, parce qu'il est dans l'adulation, l'adoration, par-dessus tout de la nature, de l'art, de la poésie, de la beauté, du simple aussi, et aussi, pour une raison toute conne, c'est qu'il nous dit qu'il a aimé une femme comme il n'en a jamais aimé, enfin, en tout cas, on a deviné tout à l'heure dans la lecture qu'a priori, il aurait eu une femme qu'il a aimée énormément et qui était beaucoup plus âgée que lui et qui est donc décédée. En tout cas, moi, j'ai compris ça. donc, il aurait déjà vécu un amour très profond, très fort, ou bien, peut-être que j'ai mal compris, ou bien, peut-être qu'il parlait d'un amour pas du tout passionnel, enfin, ouais, voilà, mais voilà, moi, j'ai compris ça et il a suffi, et je vous donne, voilà, je vous donne ma suite d'idées et pourquoi j'en viens à penser ça, il a suffi quelque part qu'il voit le attendez, c'était il a suffi qu'il voit le 26 mai une scène qu'il a émue avec un vieux enfin, un vieux paysan qui est ultra amoureux, d'ailleurs, je ne sais même plus s'il était vieux, mais en tout cas, il a suffi qu'il voit un paysan le 26 mai complètement amoureux d'une femme et qu'il dise qu'il n'a jamais vu un amour tel, etc, etc, pour que le lendemain, le 27 mai, il tombe lui-même éperdument amoureux d'une femme et du coup, on pourrait se dire bon, c'est un curieux hasard, une coïncidence, une suite d'événements, voilà, comme ça, ou bien, on peut le prendre à l'inverse et on peut se dire ça l'a travaillé mentalement en un jour et en un jour, il s'est dit inconsciemment, très certainement, mais en un jour, ça l'a tellement travaillé qu'il s'est dit ce truc, cet amour incroyable, si pur, voilà, c'était les termes qu'il avait utilisé, qu'il n'avait jamais vu d'amour aussi pur, si pur qu'il a pu voir chez quelqu'un d'autre, par mimétisme, du jour au lendemain, il retombe amoureux de quelqu'un, alors qu'il avait perdu à priori quelqu'un qu'il aimait plus que tout et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est moi qui divague, peut-être que là, je prends des grosses pincettes sur cette lecture parce qu'elle est un peu complexe, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, je prends des grosses pincettes sur cette lecture, mais peut-être que j'affabule complètement et que j'ai mal compris tout simplement ce que j'ai lu, mais moi, je l'analyse un petit peu comme ça, j'extrapole peut-être, mais je l'analyse un peu comme ça. Il faudrait que je lise en même temps que toi, je crois, j'ai vraiment énormément de mal à me concentrer, presque pire que mes cours en ligne. Ah, ça pour le coup, ce n'est pas un retour qui fait plaisir, Jumpy. Ça me parle, oui, cela m'a étonné au début car je le croyais jeune, son amour morte avant lui. C'est vrai, je n'avais pas fait le rapprochement avec le récit du paysan, mais c'est plausible. Oui, comme s'il s'était laissé influencer quelque part, enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de l'amour. Enfin, je ne sais pas si j'arrive bien à faire comprendre ce que j'ai voulu faire comprendre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de l'amour, qui fantasment tellement sur ce que c'est l'amour et ce que ça doit être, l'amour, le beau amour, l'amour parfait, entre guillemets, que du coup, ils se le créent en un sens. Ou en tout cas, ils essaient, ils essaient de se le créer et du coup, parfois, peut-être, ils sont confrontés à un mur très dur, très dur à rencontrer parce qu'ils se rendent compte que c'est pas l'amour aussi idéalisé qu'ils l'ont imaginé, ça n'existe pas, quoi. Non, mais rien à voir avec toi, c'est par rapport à la structure du livre et peut-être le style. Oui, mais t'inquiète, un jumpy, je le prends pas mal. Mais ouais, 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 je peux comprendre. C'est vrai que roman épistolaire, je trouve ça toujours très particulier. J'en ai pas lu beaucoup, mais je trouve ça toujours très particulier. Écoutez, je vais reprendre. Alors, je sais pas exactement où est-ce que je vais m'arriver. Au final, ça fera des lectures relativement courtes. Je suis désolé. Surtout que là, on est au premier live, donc c'est un peu du test de voir à quel rythme je lis les pages. Je pense que je dois m'arrêter là, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Donc là, vraiment, je vais lire très peu de pages, 9 pages, donc je vous reviens dans très très peu de temps. Quand on naissance l'amour, quand on encense l'amour, c'est vrai qu'on peut le vouloir à tout prix. Oui, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Ouais, bon, encore une fois, je veux pas parler de ma vie privée parce que c'est pas le sujet parce que ça vous regarde pas. J'ai pas de mal à en parler, mais c'est juste que c'est pas... C'est hors de propos, quoi. Mais ouais, perso, moi je me voyais bien comme ça. Enfin, je me vois même encore un peu comme ça, mais c'est un truc que j'ai remarqué chez moi, que j'étais peut-être trop amoureux de l'amour et que je m'étais trop fait une montagne de ça. Et à la fois, c'est cool à vivre aussi, mais ouais, ça peut apporter de grandes déceptions. bien, je suis reparti, je vous souhaite une bonne écoute pour cette dernière partie de lecture de ce soir et vous dis à tout à l'heure dans quelques petites minutes pour l'outro. 19 juin. 19 juin. 20 juin. 20 juin. 20 juin. 20 juin. 20 juin. 20 juin. quitté en lui demandant la permission de la revoir le jour même. Elle y consentit et je l'ai revue. Depuis ce temps, soleil, lune, étoile peuvent s'arranger à leur fantaisie. Je ne sais plus quand il est jour, quand il est nuit. L'univers autour de moi a disparu. 21 juin. Je coule des jours aussi heureux que ceux que Dieu réserve à ses élus. Quoi qu'il m'advienne dorénavant, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas connu les joies, les joies les plus purs de l'existence. Tu connais mon Wallheim, j'y suis entièrement établi. De là, je n'ai qu'une demi-lieue jusqu'à Charlotte. Là, je me sens moi-même. Je jouis de toute la félicité qui a été donnée à l'homme. L'aurais-je pensé, quand je prenais ce Wallheim pour but de mes promenades, qu'il était si près du ciel ? Combien de fois dans mes longues courses, tantôt du haut de la montagne, tantôt de la plaine au-delà de la rivière, ai-je aperçu ce pavillon qui renferme aujourd'hui tous mes voeux ? Cher Wilhelm, j'ai réfléchi sur toutes sortes de choses, sur le désir qui porte l'homme à s'étendre, à faire de nouvelles découvertes, à errer de ci de là, et aussi sur ce penchant intérieur à se restreindre volontairement, à se borner, à suivre l'ornière de l'habitude, sans plus s'inquiéter de ce qui est à droite et à gauche. C'est singulier. Lorsque je vins ici et que de la colline je contemplais cette belle vallée, comme je me sentis attiré de toutes parts. Ici le petit bois, ah, si tu pouvais t'enfoncer sous son embrage, là une cime de montagne, ah, si de là tu pouvais embrasser la vaste étendue, cette chaîne de collines et ses paisibles vallons, oh, que ne puis-je m'y égarer ! J'y volais, et je revenais sans avoir trouvé ce que je cherchais. Il en est du lointain comme de l'avenir, un horizon immense, mystérieux, repose devant notre âme. Le sentiment s'y plonge comme notre œil, et nous aspirons à donner toute notre existence pour nous remplir avec délices d'un seul sentiment grand et majestueux. Nous courons, nous volons, mais, hélas, quand nous y sommes, quand le lointain est devenu proche, rien n'est changé, et nous nous retrouvons avec notre misère, avec nos étroites limites, et de nouveau notre âme soupire après le bonheur qui vient de lui échapper. Ainsi le plus turbulent vagabond soupire à la fin après sa patrie, et trouve dans sa cabane, auprès de sa femme, dans le cercle de ses enfants, dans les soins qu'ils se donnent pour leur nourriture, les délices qu'ils cherchaient vainement dans le vaste monde. Lorsque, le matin, dès le lever du soleil, je me rends à mon cher Walheim, que je cueille moi-même mes petits pois dans le jardin de mon hôtesse, que je m'assieds pour les écosser en lisant mon homère, que je choisisse un pot dans la petite cuisine, que je coupe du beurre, former mes pois au feu, les couvres, et m'assieds auprès pour les remuer de temps en temps. Alors je sens vivement comment les fiers amants de Pénélope pouvaient tuer eux-mêmes, dépecer et faire rôtir les beux et les pourceaux. Il n'y a rien qui me remplisse d'un sentiment doux et vrai comme ces traits de la vie patriarcale, dont je puis sans affectation, grâce à Dieu, entrelacer ma vie. Que je suis heureux d'avoir un cœur fait pour sentir la joie innocente et simple de l'homme, qui met sur sa table le chou qu'il a lui-même élevé. Il ne jouit pas seulement du chou, mais il se représente à la fois la belle matinée où il le planta, les délicieuses soirées où il l'arrosa, et retrouve en un instant le plaisir qu'il éprouvait chaque jour, lorsqu'il en suivait la croissance. 29 juin Avant-hier, le médecin vint de la ville voir le bailly. Il me trouva à terre entouré des enfants de Charlotte. Les uns grimpaient sur moi, les autres me pinçaient. Moi, je les chatouillais, et tous ensemble nous faisions un bruit épouvantable. Le docteur, véritable poupée savante, toujours occupé, en parlant d'arranger les plis de ses manchettes et d'étaler un énorme jabot, trouva cela au-dessous de la dignité d'un homme sensé. Je m'en aperçus bien à sa mine. Je n'en fus point déconcerté. Je lui laissai débiter les choses les plus profondes, et je relevai le château de cartes que les enfants avaient renversé. Aussi, de retour à la ville, le docteur n'a-t-il pas manqué de dire à qui a voulu l'entendre que les enfants du bailly n'étaient déjà que trop mal élevés, mais que ce verter achevait maintenant de les gâter tout à fait ? Oui, mon ami, c'est aux enfants que mon cœur s'intéresse le plus sur la terre. Quand je les examine et que je vois dans ces petits êtres le germe de toutes les vertus, de toutes les facultés qu'ils auront si grand besoin de développer un jour, quand je découvre dans leur opiniâtreté ce qui deviendra constance et force de caractère, quand je reconnais dans leur pétulance et dans leurs espièglorie même l'humeur gai et légère qui les fera glisser à travers les écueils de la vie, et tout cela si franc, si pur, alors je répète sans cesse les paroles du maître, si vous ne devenez semblable à l'un d'eux. Et cependant, mon ami, ces enfants, nos égaux, et que nous devrions prendre pour modèle, nous les traitons comme nos sujets. Il ne faut pas qu'ils aient des volontés. N'avons-nous pas les nôtres ? Où donc est notre privilège ? Est-ce parce que nous sommes plus âgés et plus sages ? Dieu du ciel, tu vois de vieux enfants et de jeunes enfants, et rien de plus. Et depuis longtemps, ton fils nous a fait connaître ceux qui te plaisent davantage. Mais ils croient en lui et ne l'écoutent point. La vieille histoire. Et ils façonnent leurs enfants d'après eux-mêmes et... Adieu, Wilhelm. Je ne veux pas radoter davantage là-dessus. 1er juillet Tout ce que Charlotte doit être pour un malade, je le sens à mon pauvre cœur, bien plus souffrant que tel qui languit malade dans un lit. Elle va passer quelques jours à la ville, chez une excellente femme qui, d'après l'aveu des médecins, approche de sa faim, et dans ses derniers moments, veut avoir Charlotte auprès d'elle. J'allais, la semaine dernière, visiter avec elle le pasteur de Saint, petit village situé dans les montagnes à une lieu d'ici. Nous arrivâmes sur les quatre heures. Elle avait amené sa sœur cadette. Lorsque nous entrâmes dans la cour du presbytère, ombragés par deux gros noyés, nous vîmes le bon vieillard assis sur un banc, à la porte de la maison. Dès qu'il aperçut Charlotte, il sembla reprendre une vie nouvelle. Il oublia son bâton noueux, et se hasarda à venir au devant d'elle. Elle courut à lui, le forçat de se rasseoir, se mit à ses côtés, lui présenta les salutations de son père, et embrassa son petit garçon, un enfant gâté, quelque mal propre et désagréable qu'il fût. Si tu avais vu comme elle s'occupait du vieillard, comme elle élevait la voix pour se faire entendre de lui, car il est à moitié sourd, comme elle lui racontait la mort subite de jeunes gens robustes, comme elle vantait la vertu des eaux de Carlsbad, en approuvant sa résolution d'y passer l'été prochain, comme elle trouvait qu'il avait bien meilleure mine, et l'air plus vif que la dernière fois qu'elle l'avait vue. Entre-temps, j'avais fait mes politesses à la femme du pasteur. Le vieillard s'animait. Comme je ne pus m'empêcher de louer les beaux noyés qui nous prêtaient un ombrage aussi agréable, il se mit, quoique avec quelques difficultés, à nous faire leur histoire. Quant aux vieux, dit-il, nous ignorons qui l'a planté. Les uns nomment tel le pasteur, les autres tel l'autre, mais le jeune est de l'âge de ma femme, cinquante ans au mois d'octobre. Son père le planta le matin du jour de sa naissance, elle vint au monde vers le soir. C'était mon prédécesseur. On ne peut dire combien cet arbre lui était cher, il ne me l'est certainement pas moins. Ma femme tricotait, assise sur une poutre au pied de ce noyé, lorsque, pauvre étudiant, j'entrais pour la première fois dans cette cour il y a vingt-sept ans. Charlotte lui demanda où était sa fille. On nous dit qu'elle était allée au champ, avec M. Schmitt, voir les ouvriers, et le vieillard continua son récit. Il nous conta comment son prédécesseur l'avait prise en affection, comment il plut à la jeune fille, comment il devint d'abord le vicaire du père et puis son successeur. Il venait à peine de finir son histoire, lorsque sa fille, accompagnée de M. Schmitt, revint par le jardin. Elle fit à Charlotte l'accueil le plus empressé et le plus cordial. Je dois avouer qu'elle ne me déplut pas. C'est une petite brune, vive et bien faite, qui ferait passer agréablement le temps à la campagne. Son prétendant, car nous donnâmes tout de suite cette qualité à M. Schmitt, homme de bon ton, mais très froid, ne se met là point de notre conversation, quoique Charlotte l'y excita sans cesse. Ce qui me fit le plus de peine, c'est que je crus remarquer, à l'expression de sa physionomie, que c'était plutôt par caprice ou mauvaise humeur que par défaut d'esprit qu'il se dispensait d'y prendre part. Cela devint bientôt plus clair. Car pendant la promenade que nous fîmes, Frédéric s'étant attaché à Charlotte et se trouvant aussi quelquefois seul avec moi, le visage de M. Schmitt, déjà brun naturellement, se couvrit d'une teinte aussi sombre qu'il était temps que Charlotte me tira par le bras et me fit signe d'être moins galant auprès de Frédéric. Rien ne me fait tant de peine que de voir les hommes se tourmenter mutuellement. Mais je souffre surtout quand des jeunes gens à la fleur de l'âge, au moment même où ils sont les plus susceptibles de s'ouvrir à toutes les joies, gâtent par des sottises le peu de beaux jours qui leur sont réservés, et s'aperçoivent trop tard de l'irréparable abus qu'ils en ont fait. Cela m'agitait, et lorsque le soir de retour au presbytère nous prime le lait dans la cour, la conversation étant tombée sur les peines et les plaisirs de la vie, je ne pus m'empêcher de saisir cette occasion pour parler de toute ma force contre la mauvaise humeur. Nous nous plaignons souvent, dis-je, que nous avons si peu de beaux jours et tant de mauvais. Il me semble que la plupart du temps nous nous plaignons à tort. Si notre cœur était toujours ouvert au bien, que Dieu nous envoie chaque jour, nous aurions alors assez de force pour supporter le mal quand il se présente. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre humeur, dit la femme du pasteur. Combien elle dépend du corps ? Lorsqu'on se porte mal, tout déplait. Je le lui concédais. Ainsi traitons la mauvaise humeur, continuais-je, comme une maladie, et demandons-nous s'il n'y a point de moyens de guérison. Oui, dit Charlotte, et je crois que du moins nous y pouvons beaucoup. Je le sais par expérience. Si quelque chose me tourmente ou cherche à m'attrister, je cours au jardin. À peine arrivait... À peine, pardon, à peine ai-je chanté deux ou trois airs de danse en me promenant, que tout est dissipé. C'est ce que je voulais dire, repris-je. Il en est de la mauvaise humeur comme de la paresse, car c'est une espèce de paresse. Notre nature est fort incline à l'indolence, et cependant, si nous avons la force de nous évertuer, le travail se fait avec aisance, et nous trouvons un véritable plaisir dans l'activité. Frédéric m'écoutait attentivement. Le jeune homme objecta que l'on n'était pas maître de soi-même, ou que du moins on ne pouvait pas commander à ses sentiments. Il s'agit ici, répliquai-je, d'un sentiment désagréable dont chacun serait bien aise d'être délivré, et personne ne connaît l'étendue de ses forces avant de les avoir mises à l'épreuve. Assurément, un malade consultera tous les médecins, et il ne refusera pas le régime le plus austère, les potions les plus amères, pour recouvrer sa santé si précieuse. Je vis que le bon vieillard s'efforçait de prendre part à notre discussion. J'ai levé la voix en lui adressant la parole. — On prêche contre tant de vices, lui dis-je. Je ne sache point qu'on se soit occupé en chair de la mauvaise humeur. — C'est au prédicateur des villes à le faire, répondit-il. Les gens de la campagne ne connaissent pas l'humeur. Il n'y aurait pourtant pas de mal d'en dire quelque chose de temps en temps. Ce serait une leçon pour nos femmes, au moins, et pour M. le bailly. Tout le monde rit. Il rit lui-même de bon cœur, jusqu'à ce qu'il lui prie une toux qui interrompit quelque temps notre entretien. Le jeune homme reprit la parole. — Vous avez nommé la mauvaise humeur à un vice. Cela me semble exagéré. — Pas du tout, lui répondis-je. Si ce qui nuit à soi-même est au prochain mérite ce nom... — Pardon. Pas du tout, lui répondis-je. Si ce qui nuit à soi-même est au prochain mérite ce nom... N'est-ce pas assez que nous ne puissions pas nous rendre mutuellement heureux ? Faut-il encore nous priver les uns les autres du plaisir que chacun peut goûter au fond de son cœur ? — Nommez-moi l'homme de mauvaise humeur qui possède assez de force pour la cacher, pour la supporter seule, sans troubler la joie de ceux qui l'entourent. Ou plutôt la mauvaise humeur ne vient-elle pas d'un mécontentement de nous-mêmes, d'un dépit causé par le sentiment du peu que nous valons, auquel se joint l'envie excitée par une folle vanité ? Nous voyons des hommes heureux qui ne nous doivent rien de leur bonheur, et cela nous est insupportable. Charlotte sourit de la vivacité de mes expressions. Une larme que j'aperçus dans les yeux de Frédéric m'excita à continuer. Malheur à ceux, m'écriai-je, qui se servent du pouvoir qu'ils ont sur un cœur pour lui ravir les jouissances pures qui y germent d'elles-mêmes. Tous les présents du monde, toutes les marques d'attention, ne sauraient compenser l'instant de satisfaction intime qui fut empoisonné par l'esprit attrabilaire et jaloux du tyran. Mon cœur était plein dans cet instant. Mille souvenirs oppressaient mon âme, et les larmes me vinrent aux yeux. « Si chacun de nous, m'écriai-je, se disait tous les jours, tu n'as d'autre pouvoir sur tes amis que de leur laisser leur plaisir, et d'augmenter leur bonheur en le partageant avec eux. Est-il en ta puissance, lorsque leur âme est agitée par une passion angoissée ou flétrie par la douleur, d'y verser une goutte de consolation ? Et lorsque l'infortuné que tu auras miné dans ces beaux jours succombera enfin à sa dernière maladie, lorsqu'elle sera là à coucher devant toi dans le plus triste abattement, qu'elle lèvera au ciel des yeux éteints et que la sueur de la mort séchera sur son front ? Que, debout devant son lit comme un condamné, tu sentiras que tu ne peux rien faire avec tout ton pouvoir, que tu seras déchiré d'angoisse, et que vainement tu voudras tout donner pour faire passer dans cette pauvre créature mourante un peu de confortation, une étincelle de courage. » Le souvenir d'une scène semblable, dont j'ai été témoin, se retracait à mon imagination dans toute sa force. Je portais mon mouchoir à mes yeux, quittais la société, et seule la voix de Charlotte qui m'appela pour me dire que nous partions me fit revenir à moi. Comme elle m'a grondé en chemin sur l'exaltation que je mets à tout, que j'en serais victime, que je devais me ménager. Oh cher ange, c'est pour toi qu'il faut que je vive. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. On est encore assez loin. On est encore assez loin de la fin du livre premier. Je pense qu'on a lu une petite moitié, en vrai. Donc voilà. Normalement, je pense qu'on devrait pouvoir finir le livre premier dans son intégralité dès vendredi. Donc voilà, si vous voulez, la deuxième partie de ce livre premier, ce sera vendredi à 21h en live. Je reviens vous lire vite fait dans le chat. « Ah oui, c'est bien dit, amoureux de l'amour, ça me fait réfléchir. Bonne soirée à tous. Contente d'avoir pu participer un peu, même si je n'ai pas du tout bien compris. » C'est gentil, Younmar, pardon, d'être passé. Et encore merci pour ton follow et j'espère que ça t'a plu. Et puis, bonne écoute à toi sur YouTube, du coup, vu qu'a priori, t'es plutôt sur les redifs, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de te connaître. J'aimerais être si exalté en cuisinant. Quel beau dialogue. Oh non, j'étais tellement pris dans l'histoire que je ne veux pas m'arrêter. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez l'air d'apprécier, du coup. Vraiment, moi, j'apprécie beaucoup et à la fois j'appréhende. C'était un peu ce que je disais avant d'entamer cette lecture. À la fois j'apprécie beaucoup et à la fois j'appréhende. J'appréhende pour une raison très très simple, qui est la raison que j'ai évoquée au tout début de ce live, qui est que ce texte est connu pour être ultra triste. Ce texte est connu pour parler de sujets un petit peu sensibles. Et pour le moment, je pense que beaucoup beaucoup de gens pourraient s'y reconnaître. Mais pour le moment, personnellement, je me reconnais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans le narrateur. Donc du coup, je me dis que c'est tendu. Alors je ne sais pas si je me reconnais vraiment dans le narrateur ou si je rentre en empathie avec lui. Quoique, non, en vrai, je crois que je me reconnais un peu trop dans le narrateur. Bref, donc du coup, vu ce qu'il attend comme tristesse et souffrance, les souffrances du jeune Werther, on se rappelle, j'ai peur de vivre les mêmes souffrances à la lecture. Ou en tout cas, j'ai peur que ça me rappelle des choses de ma vie perso. Parce que déjà là, ouais, déjà là, je me retrouve vachement dans sa manière d'être exalté et d'être déprimé à la fois sur des sujets comme l'amour, la beauté, sur ce que doit faire l'homme, sur... Ça, c'est des sujets que je trouve hyper intéressants et que tout le monde discute, j'ai l'impression, constamment. Enfin, quoi que, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est des sujets, justement, qu'on ne discute pas assez dans le sens où on en discute de manière superficielle. On dit des phrases sans entrer plus en amont dans ces sujets, je trouve. Plus en avant, plutôt, dans ces sujets. C'est-à-dire, en gros, tous les sujets qui... En vrai, c'est... Enfin, bon, bref. Je me perds, mais je ne suis pas très clair, désolé. Je ne suis pas très loquace, mais... C'est très bizarre, ce que je vais dire, mais... Par exemple, j'ai vu des courants de pensée que je trouvais très intéressants, qui... Et puis même moi, je m'étais déjà posé la question, qui, par exemple... Par exemple, disaient, bah, pourquoi on n'apprend pas la méditation à l'école ? Et en poussant le truc plus loin, je me suis déjà dit des trucs du style, ouais, en fait, on t'apprend pas à être heureux, entre guillemets. Et... Et là, du coup, le petit passage sur le fait que... Quand on est malheureux, on peut traiter la maladie... On peut traiter ça comme une maladie, entre guillemets. On doit... On se plaint trop, on doit pas se plaindre, et ainsi de suite. Ça me parle, et à la fois... En fait, encore une fois, à la fois, je me reconnais beaucoup trop dans Werther. C'est-à-dire que... Il y a cette sorte de double discours, cette sorte de dichotomie entre ce qu'il est et ce qu'il aimerait être, quelque part. Je pense qu'il y a peut-être un truc de l'ordre de... La version idéale qu'il imagine de lui, et qu'il essaie d'atteindre, et la version réelle de lui. Et du coup, peut-être un choc aussi dépressif, entre guillemets, de voir qu'il n'arrive pas à être comme il aimerait, idéalement. Parce que, voilà, quand il est dans des... Quand il est dans des moments où il est exalté, où il est heureux, il peut penser ce genre de choses, et penser ce genre de choses qui paraissent « constructives », entre guillemets. Mais quand il est malheureux, etc., il se laisse juste submerger complètement par ses émotions, et au final, il enfreint ses propres principes, en quelque sorte. Enfin, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas exactement... J'ai vraiment du mal à mettre un... Comment dire ? J'ai du mal à caractériser le personnage, Werther, dans le sens où, je trouve qu'il englobe beaucoup de choses différentes. C'est pas un personnage monolithique, quoi. Il est très ambivalent, très complexe. Enfin, bref. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En fait, j'ai autant hâte de voir la suite que je n'appréhende de voir la suite, parce que je me dis que ça va être très triste. Je me dis que ça va être vraiment très triste. Mais bon, bref. Et aussi, juste... Je sais pas pourquoi je vous balance cette information, parce que voilà, juste quand je lis, il y a des choses qui me viennent en tête, et je vous le redis. Mais juste, encore une fois, hyper classico del Madrido, mais le fait que très souvent, il s'adresse au destinataire de ses lettres en l'appelant mon ami, et que nous, on lit uniquement les lettres de Werther, et bah du coup, ça met le lecteur dans la poche de Werther, entre guillemets, dans la poche du narrateur, puisque c'est comme si, quelque part, Werther disait mon ami directement au lecteur. Et du coup, voilà, il nous prend un petit peu sous son aile, comme ça, l'auteur Goethe, il a bien travaillé son truc pour que on se sente intime, on se sente à vouloir apprécier, à vouloir entrer en empathie avec Werther. Même si moi, pour le coup, au début, c'est typiquement le genre de truc qui ne me fait pas entrer dedans. Le tout, tout début, l'avis au lecteur qui dit « J'ai rassemblé avec soin tout ce que j'ai pu recueillir de l'histoire du malheureux Werther et je vous l'offre ici. Je sais que vous m'en remercierez. Vous ne pouvez refuser votre admiration, votre amour à son esprit, à son caractère, ni vos larmes à son sort. » C'est typiquement le genre de truc que je déteste. C'est typiquement le genre de truc que je déteste et qui a l'effet inverse sur moi. C'est-à-dire que, bah, ça fait genre, il mendie notre amitié, il mendie notre, il mendie notre compassion, notre empathie, etc. Et ça, je trouve ça naze. Ça, je trouve ça naze. En vrai, je pense que c'est ça qui me dérange le plus, le truc du « mon ami ». Comment ça, Jumpy ? Pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, peut-être ? Le fait que t'as l'impression qu'il fait ça... Enfin, que tu vois... Comment dire ? Que tu vois le levier et que tu sais que c'est fait exprès pour te mettre dans ta poche. Enfin, pour te... Ouais, pour te mettre dans le... Dans la poche du narrateur. C'est peut-être ça qui t'embête. Alors, j'ai vu que vous avez eu une longue conversation. Je vais essayer de la... Euh... De la... De la resuivre. C'est beau, mais presque trop naïf. Hum. Ah. Peut-être naïf, peut-être. Très bien le passage sur les enfants et comment on les considère souvent en les rabaissant. Ouais, ça, pareil, je ne m'attendais pas. En fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a des... Il y a vraiment... De manière très brève, mais de manière très éloquente, je trouve, dans des... Dans des paragraphes très courts, en deux, trois phrases, enfin, peut-être un peu plus, mais en très peu de phrases, il y a beaucoup de réflexions comme ça sur un peu tout. Et je trouve ça très très sympa, ce genre de réflexions. Ça me fait un peu penser... Je vais dire, ça me fait un peu penser, par exemple, dans son côté poétique, etc. Ça me faisait un peu penser à Denaturarerum de Lucrèce, ça me fait penser un peu vite fait au portrait de Dorian Gray rapidement. Ça me fait penser peut-être aussi un peu aux essais de Montaigne. Enfin, il y a un peu un mélange de tout ça, je trouve. Et ouais, ce passage sur les enfants et sur le fait qu'on les considère souvent en les rabaissant, je trouvais ça très intéressant. Et de dire qu'il n'y a pas d'adultes, mais qu'il n'y a que des jeunes enfants et des vieux enfants, je trouve ça vachement intéressant. Werther est en fait un coach de développement personnel qui n'arrive pas à suivre ses propres conseils. On pourrait voir ça comme ça. Cela m'a rappelé l'Émile de Rousseau et je viens de voir que c'est les mêmes années à peu près. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Surtout que... Enfin, l'Émile de Rousseau, c'est un peu du foutage de gueule si je n'ai pas de conneries. Dans le sens où quand on sait comment il a élevé ses enfants Rousseau, ça paraît un petit peu étrange qu'il ait fait ça. Avec de très petits enfants, c'est fascinant. On devrait plus s'inspirer d'eux, leur naïveté, leur capacité à s'enthousiasmer, etc. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Enfin, je suis assez d'accord avec ça, Le Bosquet de Kain. Je trouve en effet que... Enfin, de toute manière, ouais, bon. Je ne suis pas là pour parler de ça. Je ne suis pas là pour parler de moi. C'est terrible. Je pense que cette œuvre va beaucoup trop me faire poser des questions, en fait. Mais ouais. Je sais que moi, par exemple, l'état adulte, c'est un état que je trouve terrible. Et pas vraiment dans le sens Peter Pan du Tern, je ne suis pas en mode j'ai peur de vieillir ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est juste que l'état adulte, je ne le trouve pas souhaitable, quoi. Enfin, bon. Là, je pars encore une fois sur des trucs personnels et ça n'a pas vraiment de lien direct au truc. Enfin, ouais. Genre, moi, j'ai eu longtemps tendance dans ma life à dire que, pour moi, être adulte, c'est avoir... Putain, je ne me rappelle même plus de mes propres mots. C'est terrible. État adulte riche, ça va. Zikaël. Je trouve que ce n'est vraiment pas ce genre de considération de richesse, de pauvreté, etc. Mais, euh... Putain, je ne retrouve même plus mes propres termes. C'est fou. Il y a une phrase que je disais tout le temps sur l'état d'adulte et que je ne retrouve même plus. C'est incroyable. Et en même temps, on peut être de bons conseils sans être capable de les appliquer dans la vie. Ah bah ouais, clairement. Clairement, clairement. Non, mais c'est très intéressant. Être adulte ne veut pas dire oublier ses rêves. Il faut cultiver cet enfant intérieur qui est en nous. Il est toujours là. Tu ne ferais pas d'élève si tu étais enfant. Il y a des bons côtés en cherchant bien. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que, ouais, je n'ai pas envie de parler de mes trucs persos. Parce que c'est un peu débile et c'est un peu hors sujet. Mais, euh... Putain, ça m'énerve de ne plus savoir ce que je n'arrêtais pas de dire. Je voudrais au moins vous dire cette phrase-là même si j'ai envie de changer de sujet parce que ça me saoule parce que ce n'est pas un live sur moi, c'est un live sur les souffrances du jeune Werther de Goethe, mais... Euh... Oh là là, mince. Ah, voilà ! Ce que je n'arrêtais pas de dire, c'est que, euh... Pour moi, être adulte, c'est être résigné. Pour moi, euh... Enfin... Encore une fois, on se comprend bien et on comprend bien que quand je dis être adulte, ça ne veut pas dire avoir 18 ans. Bref. Mais pour moi, être adulte, c'est être résigné. Pour moi, être adulte, c'est un peu... Un peu avoir abandonné, quelque part. C'est un peu avoir dit, euh... Bon, ok, je me range dans la petite case qu'on a prévue pour moi et... Et, euh... Et j'en sortirai plus. C'est un peu triste comme manière de voir les choses, mais, euh... C'est ma définition personnelle de ce qu'est un adulte. Être adulte, c'est super chouette parce que tu restes l'enfant que tu étais mais avec le pouvoir de faire ce que tu veux. Tu n'as personne qui peut te contraindre ou te donner des ordres. Je suis plus épanoui en étant adulte qu'enfant et pourtant, c'est plus la merde maintenant. J'arrive juste à apprécier ce que j'ai et je suis heureux. Ah oui, mais de toute façon, on a tous sa propre lecture, hein. Et si vous le vivez bien, tant mieux. Si vous le vivez bien, tant mieux. C'est vrai que... Moi, je parle plus en termes peut-être poétiques et, euh... Et, euh... Dans le sens, l'adulte tue l'enfant, justement. Mais, ouais. Enfin, bref. Je pense que ça va être une lecture hyper intéressante. Potentiellement hyper émouvante. À voir comment ça vient par la suite. D'ailleurs, oui, pardon, j'avais gardé cette phrase-là pour plus tard. Jumpy qui nous dit « Mais j'ai l'impression de m'immiscer dans une conversation ultra intime et perçue entre deux amis. » Ah, c'est marrant que ça, ça te dérange. Je peux le comprendre. Enfin, je peux le concevoir, quoi. Mais c'est vrai que moi, bah, vu que c'est une œuvre fictive, ça ne me dérange absolument pas, quoi. Mais, ouais, je peux comprendre. J'ai jamais aimé les gens qui... qui... qui furtent, qui fouillent dans les journaux intimes, etc., etc. Donc, je peux tout à fait comprendre, mais c'est vrai que, vu que c'est une fiction, je n'ai pas du tout ce problème-là. Ok, jumpy. Intéressant. Bref, les amis, je vais me taire, parce que la lecture n'a pas duré longtemps, du coup, je n'ai pas envie de parler trop. Je n'ai pas envie, en général, dans un live, de plus parler que je n'ai lu. Donc, voilà, je pense que je vais couper court ici. C'est un bon premier petit live sur cette lecture, je suis assez impatient de lire la suite. Comme je le disais, j'ai autant hâte que j'appréhende, mais je suis quand même impatient d'être vendredi pour la suite. Donc, comme je l'ai dit, vendredi, 21h, la suite des souffrances du jeune Werther, où on terminera très certainement le livre premier. Dimanche, 15h, live de découverte sur l'univers de League of Legends. Dans la semaine, peut-être d'autres petits lives comme ça, qui vont vous popper une fois de temps en temps. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord pour être au courant. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un j'aime ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo sur YouTube, à laisser des commentaires, à vous abonner, vous savez, vous connaissez. Et enfin, je vous le redis, subrepticement, peut-être que demain, il y aura un live où on sera trois et ça sera un live de gaming et on risque de beaucoup rigoler. Voil y voilou, euh... Et puis, je pense qu'on est bon. Je vais vous dire un grand merci à tous. Vous avez été très nombreux ce soir à passer. Ça me fait extrêmement plaisir. Encore, notamment, merci à Younmar pour ton follow. Et puis, je ne vais pas citer tous les pseudos parce que vous êtes trop les amis et j'aurais peur d'en oublier. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de vous voir tous et d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Je vais vous souhaiter sur ce, une bonne soirée. Vous souhaitez une bonne semaine parce qu'on est quand même encore en début de semaine et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye !